Il y a l'impression qu'il m'a toujours pas vu. Ah si il m'a vu petit Seb. Allô allô ! Allô allô ! Bonjour petit Seb, comment que ça va ? Je suis déjà en train de lancer, t'es prévenu, je suis chaud moi ce matin. Pareil pour moi, ça y est, je venais d'appuyer sur départ. Je voulais voir quand tu allais te manifester, je voulais cette fois-ci pas démarrer trop tôt. J'en ai profité pour faire des tâches ménagères, ce qui m'arrange bien et j'en ai encore un paquet à faire. Voilà, mon carillon qui s'en vient d'honneur. Alors, la cuisine habituelle, que je fasse rejoindre ta partie. Ah oulala, attends, attends, j'suis pas encore là, c'est la partie. D'accord, 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 j'attends, j'attends. Tu dis pas trop autant mais t'es surmotivé ! Reflexe, écoute... Moi je sens le sage, il va casser des bouches ce matin. C'est possible. Il va être violent avec ses légumes. Oui, y'a pas que les pommes de terre qui sont sautées, oui. Attends. Non, je suis assez, comment dire... J'ai lancé la partie, comme ça tu peux me rejoindre le temps que je finisse de faire ma pub partout. Ok, merci. Je suis, comment dire... Habitué, c'est aux heures, puis 9 heures en général, c'est l'heure que je déclare quand je démarre une journée de jeu. 9 heures du mat', donc je regardais, c'était tel âge, commençais à faire toc toc. Non, nickel, très bien. Très, très bien. Bon, c'est bien, tu vas bien, ça sent pas la voix, tes dynamiques. Ouais, ouais, ouais. Je me suis bétoche, tu vois, je sors de la douche, tout ça, je suis bien. Ouais, c'est cool. Bah, j'aurai une petite interruption dans la matinée, mais c'est parce que j'ai la boulangère qui va passer, livrer le pain, donc... Hein ? Voilà. Aucun souci. Aucun souci. Moi, j'ai rien prévu d'exceptionnel ce matin, ça va être vraiment chill. Voilà. Ok. Par contre, j'ai encore des... Oui ? Oui, vas-y. Non, pardon, problème technique. J'ai encore OBS. Il faut cliquer deux fois sur OK pour qu'il valide ou ta catégorie ou ton titre. Il m'a démarré avec mon titre d'il y a deux jours, c'est abouti. T'as quoi ? T'as Streamlabs OBS ? Euh... Non, j'ai OBS pur. OBS pur, la version 27 de 4. Mais j'ai pas mis à jour OBS, en fait. Ah non, mais moi, ça fait 15 ans que je l'ai pas mis à jour. Moi, j'ai OBS Studio version 21. Hum. 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 Tu vas voir le site 21. Et je peux t'assurer que j'ai bien moins de problèmes parce que j'ai pas de catégorie à valider quoi que ce soit. J'ai juste à cliquer et ça lance. Point barre. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais euh... Non, moi, je vois que c'est Twitch qui a changé. Parce qu'au niveau d'EBS, ça fait plus le raccord avec les catégories. Et il y a déjà... Allez, on va dire le début du printemps. Oui, oui, oui. Parce que Twitch a rajouté leur... Maintenant, il faut catégoriser ton jeu s'il est moins de 18, s'il est machin, tout ça. Et ben, quand ils ont mis en place ça, ça a foutu pendant deux mois une merde monumentale. Parce que moi, sous ma version d'OBS, ils me proposaient plus les catégories, justement. Il y avait un énorme point d'interrogation, bug, je pouvais rien choisir. Et plus d'une fois, il fallait que je relance OBS pour qu'ils aillent me chercher la base de données Twitch avec les catégories. Sans quoi, je pouvais rien déclarer. C'était démentiel. Mais bon, les joies de l'informatique. Non, c'est dans ces moments-là où je suis heureux d'avoir regardé une vieille version d'OBS. Non, je te comprends. Je te comprends. Ben, bref. Alors... Baba cool aujourd'hui ou casser des bouches, comme tu dis, pour essayer d'avoir encore une nouvelle gemme ou je sais pas quoi ? Un truc du match ? Moi, je suis baba cool aujourd'hui. Je vais sûrement faire quelques navettes, ouais. Récupérer des plantes, tout ça. N'empêche que j'ai visité ma planète en off parce que je voulais me faire du Durasteel encore. Oui. Donc, j'ai encore trouvé des bouquins. Oh. J'en ai trouvé 5. Oh. Bah, Lucas, merci. Tu me l'as dit. J'ai trouvé un objet de musique et j'ai trouvé un pompe. Oh. Dégats par tir 30. C'est l'arme avec le plus de dégâts que j'avais vu depuis le début de la partie. Ah ! Moi, je viens de me trouver un piano à... Un piano... Comment ça s'appelle ? Les pianos que tu peux transporter sur toi. Quelle couleur ? Euh... Il est gris. Gris noir. Le clavier piano que tu as en bandoulière, en fait, voilà. C'est comme ça que je peux le décrire. Oui. Avec un truc pour souffler dedans, là. Avec un bec. Euh... Non, c'est pas un... Encore que tu me mets un doute. Non, non. C'est un simple piano. Enfin, je te le montrerai fièrement à l'occasion. Je viens de le récupérer un instant parce que, souviens-toi. Quand on avait fini notre précédent épisode, moi, je viens de débarquer sur une planète acide. D'ailleurs, il va falloir que je me plante parce que la pluie arrive et je vais fondre. Le nom de l'objet ? Piano. Piano ? Tout simplement. Piano. Ouais, mais je l'ai aussi. J'ai le piano, le bright piano, mais ça, je t'en avais donné un. J'avais un double. J'ai le rock organe et j'ai la music box. Mais la music box, je viens d'en trouver un double, en fait. Oh. Oh. Moi, je voulais plus qu'il y avait un tel bordel dans mon coffre de vaisseau. Bonjour. Bonjour, le monde. Bonjour, petit chef. Enfin, le monde, bonjour, l'univers. Oh là là. N'hésitez pas à aller... Alors, il y en a deux. Ils ont tous les deux une couverture à fleurs, mais c'est pas les mêmes. Tiens. La music box. Et le pompe. Eh bien. Tiens. Si tu veux analyser de plus près l'instrument que j'ai trouvé, si tu veux... Attends, il faut que je le prenne normal. Il est où, Stony Go ? Ça y est, je suis perdu. Euh... Il est là. Alors, attends. Tac. Et je le balance. Il y a le bec. Ah bon ? Mais c'est celui que j'ai, je crois. Ouais, vas-y. C'est le même. C'est le même. J'en ai trouvé un aussi. Ah bah c'est pas fait. On a chacun le nôtre. Alors, Royal Edmund My Holiday. Florane. Ok. Euh... Salut Mélissa, comment tu vas ? Bonjour Mélissa. Oui, donc c'est la civilisation Florane. Alors, je vais récupérer tout ça. Et je vais crafter, comme j'ai fait mon Durasteel, la station pour animaux. Un bouquin des Apex, les hommes d'oiseaux, Manifesto of the Grounded. D'accord. Ah, c'est tout de l'Apex que j'ai. Que je t'ai filé normalement. Ah non, tu m'as beaucoup filé du Florane. Ah bah, c'est simple. Sur 5 bouquins, il y en a 4 Florane, il y en a un Apex. Enfin, Apex, attends, j'ai toujours peur de me gourer de civilisation en disant des noms. Euh oui, non, t'as raison, c'est Florane. Ouais, ouais. Florane et Apex, oui, oui. Euh... Mais merci. Parce que sur la... Bah de rien. La planète que j'ai visitée, il y avait une grande ville Florane. Et je vais trouver un vaisseau pirate. Oh la la la, il va y avoir du commerce à faire. Avec le Jack Sparrow de l'espace. Euh... Comment qu'elle va Mélissa ? Je me permets par l'intermédiaire de chaînes liées. Parce qu'elle approuve Mélissa, ça fait un petit bouton que je suis pas allé lui faire un coucou. Je sais que c'était pas forcément la forme ces dernières semaines. D'où ma question motivée. J'espère qu'elle va bien notre Mélissa Nationale. Ouais. National, c'est le terme. Ah ouais. On est bien contents quand tu te manifestes à nous. Ah y'a encore un petit coffre, je vais ranger les livres que tu m'as cédés. Mais il faudra vraiment que je fasse l'effort, une séance spéciale. Euh... Ah oui mais je peux pas faire l'offre parce que j'ai pas de ton serveur. Merde. Parce que de faire la... Ici, de faire la traduction des bouquins. Ou de Nelly. Ah bah voilà. Tourelle de défense. Et puis moi ça me ferait un bon exercice. Bah... Euh... L'avantage c'est que une fois... Alors... Une fois que tu les as lus, ils sont dans ton codex. Donc tu en as plus besoin des bouquins. Tu peux les lire de n'importe où. Euh... Oui mais pour la partie il faut que j'accède ton serveur. Enfin bon bref. Pas pour le perso. Ton perso tu l'as dans ton codex avec ton perso. Ah je peux lancer une nouvelle partie avec mon perso actuel et... Ah ! Donc je suis libre de faire un enregistrement quand je veux. D'accord. Ok. Je pense. Euh... Moi ce que j'aimerais bien... Alors... Dis moi. J'ai pas osé tester. Mais ce que j'aurais bien aimé faire c'est euh... En fait... Tu dis pas pendant l'espace. Non je déconne. Non je... Tu vois je... Je m'ennuie un peu. C'est pour ça que je suis allé fermer du Durasteel hier en fin d'après-midi. Oui. Et euh... J'avais presque envie mais j'ai eu peur d'essayer de me TP à ta planète pour commencer à raser la montagne en off tu vois. Ah ! Et je me suis dit mais est-ce que ça va marcher s'il est pas là ? Normalement oui. Normalement oui. Bon. Je peux crafter des toiles de défense. Hum hum. C'est cool. J'adore. J'ai mon animal de compagnie qui je rappelle est un semblant cochon, cochon dingue là... Ayant le gabarit d'un chat. Il... Il... A chaque fois que je vais à l'étage dans ma salle de relaxation dans le vaisseau. Il monte sur le comptoir du bar. Il me fait délirer. Il court d'un bout à l'autre. Il est trop rigolo. Heureusement qu'il y a pas des verres sur le comptoir parce qu'il aurait déjà tout renversé. Mais bon bref. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il me rejoint à l'étage inférieur. Qui est canaille où cet animal ? Il est rigolo. Bon bref. Heu... Ma planète. Je vais pouvoir faire plein plein de trucs. J'ai un gros gros bordel. Oh j'ai compressé des pixels. Ah oui ! J'ai 1000 de pixels. Il faudrait que je fasse un duplicata. Heu... Dans ton vaisseau avec ton ordre compte 3D. Des superbes caisses que tu m'avais cédé. Je vais tout remplacer par des modèles de caisses. Voilà. Le téléphone t'attendais-ce que... Autant que je claque mes 1000 si je devais mourir. Ah j'adore ton mécanon. Bonjour messieurs. Mais oui moi ici je crois pas... Avec sa grosse clé. Heu... Oui bah oui. Ah oui. Mélissa elle dit qu'elle est internationale et pas nationale. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah. Arco de bien alors. Bah c'est vrai. Sur le principe c'est vrai. Bah oui. Tu m'étonnes. Bon voilà. Du coup j'ai crafté tous les... Toutes les... Toutes les stations. Ah mon dieu ! Il a déjà tout fait. Heu... Attends, attends, attends. Je suis pédu, pédu... Je sais plus. Le... Le truc pour imprimer c'est le truc tout à droite là. Ah oui merci. Je vais dire qu'il faut que j'allume mon cerveau. Non ça c'est compresser la thune. Ah oui merci. Alors, les containers, les containers, les voilà. Oui, et compresser la thune tu pourras le faire si jamais tu veux en garder. Moi j'en ai compressé 20 000 déjà. Hum hum. Ouais, c'est malin. Ah, tu proposes... Enfin, je propose... Non, c'est moi qui ai numérisé. Une armoire garde-robe. C'est pas pour me déplaire. Ah oui, il y en a une autre, elle est magnifique. Quarante items, là, en corne de je sais pas quoi. Ouh ! Il n'est jamais ruiné. Tu es international. Bon, alors, il faut qu'on fasse le pépé chaleur. Oh. Il nous faut des scorched corps. Ça, je sais pas où on est trop. Voilà. Ah si, je sais. Les scorched corps, en fait, c'est... Il faut aller sur les planètes assez chaudes. Ou surtout auprès de leur cœur, en profondeur. Parce que souvent, t'as des ennemis à base de magma, de lave. Et c'est eux qui, aléatoirement, en les égouillant, qui donnent, justement, ce composant qui est très chaud. Hum. Des fragments de magma, on va appeler ça comme ça. Hum. Hum. Ah, t'as des rayons de bibliothèque aussi. T'as la vraie bibliothèque de 32 emplacements. Il faut que j'en fasse une, c'est obligé. Je vais commencer par ça. Hum. T'as le gros container de l'espace, ça m'intéresse aussi. Enfin... J'aime bien, je dis tuas, mais c'est moi. Mais bon, bref. Euh... Ah oui, il y en est dans le container. J'adore. Ah, puis je m'en prends un comme ça aussi. Oh, le bonheur. Le kidnappe le sage. Ah, mon gars. Ouais. Oh là là là. Toutes les machines que t'as dans ton vaisseau, j'en ai numérisé aucune. C'est un festival. Ouais, tu parles que... Elles sont toutes là, hein. Ouais, ouais. Je suis en train de me demander si ces machines, elles se scannent pas à chaque stade, en fait. Si, si, si. Bah, si t'as peur d'avoir du retard, tu pourras revenir chez moi. Je suis encore au stade initial, moi, je crois. Où j'ai à peine évolué. Ah, 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 ah. Ouah, les mannequins dans la cabine de pilotage. Trop... Ah, 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 les chapeaux de cow-boy. Trop fort. Ah bah, c'est mes armures de base. Ouais, bravo, bravo. Trop, trop fort. Ah, tiens. Est-ce que j'ai de la boue sur moi ? Est-ce que je peux cuisiner ? Non, nullement. Bon, tant pis. Bon, allez, je reviens dans... Ma base. Même pas mon vaisseau. Je reviens directement sur ma planète. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Avec le Gong. Tch. Ah, génial. Jusqu'au plafond. et le giga conteneur ouais j'en mettrai deux comme ça j'adore j'ai désiré c'est cool je suis plus près de gâcher de la thunesse j'ai chacé bon vas-y voir que je vérifie la hauteur réglementaire du bestion attends j'en ai même plus on met là donc ça fait deux quatre six huit oh la vache j'aurai pas la place pour le suivant non c'est pas grave c'est pas grave j'aurai mon conteneur symbolique je vais pas me plaindre est-ce qu'il me reste des lampes nope c'est pas grave j'en ferai tout à l'heure la bibliothèque vite à l'étage que je range enfin mes premiers bouquins proprement alors la bibliothèque la bibliothèque est-ce que je la mets tout en haut oh il y a déjà un cadeau pour moi captain morbide captain morbide ah oui là j'avais dit que ce serait le en partie l'atelier ah ouais c'est embêtant c'est embêtant ouais faudrait que je mette mes chiottes ailleurs ouais ça comme ça c'est pas mal c'est pas pour me déplaire du coup tu veux voir le vaisseau pirate pour scanner plein de nouveaux trucs euh oui ça c'est une invitation à me tpt euh me tpt me téléporter à côté de toi alors attends pas tout de suite mais je vais je vais je vais m'en rapprocher comme ça j'avais pas vu oh non ah et le pire c'est qu'en vrai ça me donne envie d'en manger j'ai déverrouillé dans mes recettes la le cornet de glace au cactus ça me rappelle qu'à une époque j'avais au supermarché en bouteille de verre une bière mexicaine qui existe plus aujourd'hui je le regrette qui était une bière à base de cactus et ben crois moi que ça piquait dans la bouche et que ça travaillait et c'est dommage ça fait partie des des petites entreprises artisanales qui ont disparu mais disparu il y a wouh il y a plus de 10 ans de ça t'en trouves plus des bière aux cactus aujourd'hui alors qu'il y a pas mal de choix faut pas pirater une quête je sais plus si c'est sur ton antenne que je l'avais dit petit Seb il y a les restaurateurs par rapport à la crise qu'ils ont traversé ils essayent de se renouveler avec la graisse ouais c'est ça effectivement le concept des glaces apéro et que ça a l'air pas mal du tout exactement ceux qui veulent mon propos complet n'hésitez pas à voir les épisodes précédents sur la chaîne de petit Seb alors là je suis dégoûté pourquoi tu es dégoûté tu as fait une bêtise ouais j'ai appuyé sur l'échappe ça a pas pris la quête ah c'est mûche c'est mûche je suis au vaisseau pirate oh ah il veut venir des choses le cousin au capitaine Morbide euh ah mon dieu d'accord il y a un vilain qui s'est échappé de leur planète et qui est sur la mienne comme par hasard oui le chevalier noir dans les profondeurs de la mine à l'est d'ici oh je veux bien essayer allez ça me fera un petit défi de toute façon j'ai pas grand chose à perdre j'ai claqué tout mon fric il me reste que 17 de monnaie alors autant avoir un petit frisson du jour ah mon lance là il m'avait manqué du coup t'es partie chasser un criminel au lieu de venir me voir oui mais je vais revenir te voir t'en fais pas ça va être rapide le mickey je pense pas qu'il me boîte pendant 10 ans ça dépend comment il est planqué attends j'entre déjà dans la mine alors j'entre dans l'arène de là où il y avait la grosse bestiole ah bah il est là je les cuis déjà Attends, lui aussi d'ailleurs, il est en train de me cuire. Oups, 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 oups. Oups, 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 oups. Il veut un feu grillé en... Oh mon dieu. J'ai bien du sage, en passant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, le salopard. Viens ici, t'es un homme. Il va se rendre, oui. Salopard. Aïe. Ah 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 ah. J'ai fermé la porte au moment où il a fait son tir, c'était nouveau. Ça y est, ils seront... Même pas, ils seront... Putain, je l'ai buté. Ah 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 ah, j'ai gagné. Oh, hé, j'ai gagné une note secrète. Le vilain, il avait des documents sensibles sur lui. On va regarder ça après. Encore une fois, je dirais. Je sais pas. Ah mon dieu, j'ai une alerte bouffe. Vite, faut que j'ai main, j'ai quoi sur moi ? J'ai le sacro-chim popicorne. Qui va encore me sauver. J'arrive, petit Seb. Je me téléporte immédiatement dans mon vaisseau. Pour aller à tes côtés. Attends, je dis bonjour à mon cochonneau une nouvelle fois. Et hop, j'arrive. Du coup, j'embarque avec moi à la note secrète. C'est un mystère complet. Oh ! De voir ton métier, ça s'est compliquée. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a ? C'est où ? Analyse l'encre là déjà. Oh, exact. C'est pas la même que j'avais trouvé. Enfin, que nous avions trouvé dans la planète technique. Salut copain ! Ah, il y a un copain. Casse pas les coffres parce que lui te tire dessus direct. Oui, c'est un garde. Bonjour, monsieur. Hop, j'ai fait un accès juste là. Un accès juste là. Oh, magnifique. Oh là là. Oui, c'est vrai que c'est vertigineux. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, les vaisseaux pirates qui sont en hauteur. Voilà, maintenant que tu en es, tout ce que tu veux. C'est des navires qui sont en lévitation. C'est pas la peine de fouiller les caisses et les coffres. J'ai dû tout piller. Ah, oui, pardon. Ah oui, je viens d'augmenter considérablement ma barre de produits à Vienne. Ah oui. Ah oui, le poster à l'entrée, là, il m'a fait bondir. Je suis à 90% déjà, alors que j'étais qu'à 40. C'était l'objet qui voulait que je scanne, moi. Ah oui, mais moi, je sais rien. Tu sais, ma barre, elle est pleine, donc je sais pas ce qui doit être scanné ou pas. Moi, je pensais pas qu'il y avait des trucs à scanner, là. Si, si. Oh, j'aime bien leur petit rideau discret. Ils sont malins, hein. Boyou le garde. Oui, je suis ici pour faire du commerce. Mais si, il y a un petit souci, je n'ai que 60 pixels. Il a une coiffe tête de tigre. C'est moi qui lui ai faite. Ah bah, c'est trop stylé. Bah, en fait, il y avait trois quêtes à faire, et ça finissait par lui finir une coiffe. Tiens, mais lui aussi, il a des quêtes à faire. Il y a un pirate qui m'a fait un aveu triste. Il m'a dit qu'ils sont heureux d'être dans leur maison, leur navire, mais que celui-ci a connu des jours meilleurs. Ah, ils ont sûrement des avaries, ou alors il n'y a plus de choses à se chasser dans l'univers. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Me claquez pas la porte au nez, vous plaît. Ah oui, lui aussi, il dit, ce vaisseau a connu des jours meilleurs. Ah, j'adore accepter ce genre de quêtes. Le mec, il me dit, il faudrait que tu plantes un kiwi. Ah bon ? Je dis, accepter la quête, et du coup, il me file la graine de kiwi. Ah, c'est agréable comme quête, effectivement. Ah, c'est sur le bureau. Attendez, mais me claquez pas la porte au nez. Mais reviens ! L'autre, il me dit, suivez-moi pour faire des affaires, il se recasse ensuite. Il bouge trop vite. Eh oui, parce qu'il y a forcément un marchand dans le... Oui, mais il bouge trop vite. Il me vend un oeuf, 24 petites pièces. Oui, je veux bien acheter des oeufs, mais si, monsieur. Comment sais-je pas ? Il est moins cher qu'à vous. Je crois qu'il est moins cher qu'à l'autre poste. Tant mieux. Oh là là, il y a une pluie. Hop, lui aussi, il me demande des kiwi. Allez ! Une bibliothèque des Apex, trop bien. Il n'y aura pas d'analyser les hélices qui tournent. Et si tu montes sur le dessus du vaisseau à droite, il y a la barre aussi. Wow ! D'accord. Merci pour les infos. Oui, la décoration de la table est complexe. Oui, je suis d'accord avec une personne. Oh, j'ai une personne qui a encore faim. Là, je consomme pas mal d'énergie en tant que robot. Alors, attendez que je découvre des trucs. Ça, je connais. Tu m'as dit, les hélices et le mât. Les hélices et le mât. Ah, le gouvernail aussi. Le gouvernail, je n'avais pas. Attends, c'est quoi que j'ai vu ? Ah, c'est un piaf de la planète, dis donc. Non, c'est les hélices et le gouvernail, pardon. C'est ça que je disais. Ah oui. Hum, hum. Hum. Ah, ils font leur boulot. C'est marrant quand je vois le côté hélice aérienne de l'embarcation. Je repense à Sonic 2, la forteresse volante. C'est le même schéma de fonctionnement. Alors, pour avoir quelqu'un qui a commencé avec une console Master System, moi, je pense très peu à Sonic, en vrai. Ouais. Parce que j'ai plus l'habitude d'Alex Kidd. Et par contre, moi, les hélices me font penser à Super Mario Bros 3. Ah. Avec les vaisseaux, avec tous les... Tous les minions de Bowser, là, qui sont toujours sur des vaisseaux. Hum. D'accord. Au revoir, mes chers dames, je saute. Ah. Pardon, qu'il y a la téléportation, sinon je cracherai comme un caca en contrebas. Bon, bah, c'est bien, j'ai acheté des oeufs. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire en cuisine. Merde, je suis fait porter à côté de toi. Je me suis trompé d'entrer dans mon... Ah, bah, tu peux faire de la cuisine ici aussi. C'est vrai, je te l'accorde. Sauf que, là, il faut que je fasse la récolte dans mes champs. Ah, ah, j'ai que les oeufs sur moi, à part une omelette. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il faut que je fasse la récolte dans mes champs, parmi. Alors... Oh oui, oh oui, oulala, oulala. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû démarrer la partie là-dessus. Mais bon, bref. Je ne suis plus assez prêt. Ah, puis c'est vrai, j'ai ma propre poule, donc j'ai mes propres oeufs, maintenant. Voilà, merci, elle vient de m'en prendre une sous mes yeux. Parfait, ça me fait trois oeufs. Encore, je ne te l'ai pas acheté au visage, c'est bon. C'est limite, c'est vrai. C'est pas faux. Euh, non, je peux encore faire de la récolte. Là, 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 là. Mais j'ai neuf tech cards, je vais pouvoir aller prendre un nouveau boost. Te, 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 God. Ah, le but j'excise d'avoir tous les boosts, hein. Oh. Merde, oh, maintenant, merdeur de Pokémon, va mourir. Euh. oh le guide tu voudrais pas rejoindre mon vaisseau car je des gens mécaniciens sont tout seul bon attends là j'ai un souci d'inventaire voilà je vais y arriver bordelum oh bien arrosé arrosé encore bonjour arsène salut hop là bon allez je vais aller creuser jusqu'au centre de ma planète merci pour le follower c'est nous assez cool ça veut dire que j'arrive à bien te mettre en valeur dans mon interface c'est une bonne nouvelle moi j'ai mis le lien pour toi aussi mais bon c'est personne c'est d'oublier c'est défait celle de te mettre en marche mais c'est gentil merci sur principe attendez voir attendez faut que je file dans le cuisine ah j'adore cette phase cuisine récolte cuisine produit terroir oh ah oui lui aussi philosophe sur l'univers qu'on pointe à l'obligation dessus de sa tête devant le point bref popicorne ça a l'air sympa comme jeu ouais c'est surtout qu'il est vachement poétique c'est le mot clé que j'ai en bouche c'est vraiment poétique pour avoir je sais pas combien d'heures de dessus et encore je l'ai connu à une époque où il était encore en développement là je vais découvrir la vraie trame de l'histoire avec petit seb enfin non non je joue moi je vous le recommande chaudement les yeux fermés c'est une espèce de minecraft 2d dans l'espace mais impossible de t'ennuyer dans star band c'est impossible le jeu est trop riche d'ailleurs pour continuer le parallèle avec minecraft que qui est mon jeu favori le la dernière grosse mise à jour de minecraft qui est sorti il n'y a pas longtemps ils ont fièrement exhibé le concept d'archéologie l'idée de trouver des fossiles en sous-sol et d'en récolter justement les squelettes les fossiles les formes pour en faire des motifs de poterie ou autre ça vient clairement de ce jeu star baron qui en a eu l'idée il ya il ya plus de 50 ça ouais ouais non c'est vraiment cool et puis tu peux t'improviser entre guillemets des métiers dans le jeu en fonction des je crois qu'il ya cette race en tout dont les humains et je parle même pas des modes parce que tu peux modder le jeu il ya des trucs encore où plus de malade mais déjà dans la version d'origine vanilla tu peux tu peux dire je suis juste un agriculteur un peu comme moi je suis un chasseur de l'espace tueur à gage je suis un archéologue ou un historien je collectionne les boules de la donne si tu cherches tous les bouquins de toutes les civilisations et il ya à lire alors en anglais en english il n'est pas traduit en français mais si tu n'as pas peur de ça l'histoire elle est merveilleuse même tous les à côtés voyez 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 où à mollier j'ai plus de place il faut que je vende les vivres vite alors du risotto je vends du chocolat je vends du risotto je vends de la confiture un souci pour toi ça abba votre toi dessus arsonos c'est la langue de shakespeare te fait pas fuir franchement sous steam tu te le mets en souhait ou je sais pas il était sur d'autres plateformes comme gog à vérifier c'est possible mais non en star bond je vous le recommande les yeux fermés quel que soit le type de jeu vous aimiez faire star bond vous allez forcément vous faire à paix il équilibré il est complet ouais déjà fait c'est bien ce n'est mais je ne peux être que dithyrambique dans la critique de ce chef d'oeuvre s'en est un clairement alors comme tous les bons jeux faites attention c'est chronophage vous voyez pas le temps passé ça peut être le piège soyez prudent avec ça moi je pourrais passer la journée dessus moi je l'ai déjà fait j'ai déjà fait de du matin au soir dans sa période de développement le pire il était incomplet déjà à l'époque mais je faisais une journée complète je l'ai fait deux trois fois en grandes vacances c'était mon plaisir il y avait un temps de chiotte dehors je pouvais pas aller me promener et oh là là le et c'est bête mais c'est des journées de vie réelle qui sont des très bons souvenirs parce que tu as l'impression c'est comme d'avoir lu un bon bouquin ou d'avoir vu une magnifique série qui t'a fait rêver à la télé c'est un très bon jeu comme l'anecdote que j'ai narré précédemment un petit ceb justement sur un des navires de commerce pirates lequel qu'on vient de voir ce matin j'avais eu l'incident terrible aléatoire qu'un météore est venu se fracasser brisé en dos le navire et tuer tout son équipage enfin ceux qui étaient malheureusement sur la la proue du navire qui s'est fait exploser et moi tu dis il ya des trucs dans l'univers tu flippes quoi tu as toujours plein de surprises toujours une bestiole que tu connais pas tu découvres au fin fond d'une caverne ou que un personnage lambda dans la station intergalactique a capturé on a fait son animal de compagnie tu peux le faire aussi tu peux jouer au pokémon tu as la machine à faire les boules de capture et tu vas dans l'univers capturer tous les spécimens là aussi amuse toi à faire ça t'en as pour je sais pas combien d'heures parce qu'il y en a plus d'une centaine des bestioles différentes et encore je devrais dire de base parce qu'il ya des variantes il ya pour chaque spécimen ils ont entre guillemets deux trois spécimens albinos qui sont rares ici alors paix c'est une à passer si il ya trop de trucs à faire pour avoir les nombres exacts le sage il ya 60 espèces différentes 60 seulement de pokémon aujourd'hui 100 mais bon je te fais 57 variantes à voilà qui est mieux non non c'est c'est juste énorme c'est juste ma meilleure c'est juste pour le vient jouer avec nous il y aura pas de c'est ça le bonheur enfin j'organise méchant je plombe tout dans n'importe quel ordre allez prochaine extension de d'agriculture faut vraiment que je classifie mais mais végétaux là je fais un mélange mais alors c'est du n'importe quoi alors les parties baissent le champignon tu veux pas tomber tu m'empêches de construire tu fais de l'élevage aussi j'ai ma première poule alors que je pourrais avoir des vaches cochon je sais plus quoi en ma prochaine poule électronique un le pont des piles ce serait une cyber poule galèche page je serai une poule duracelle ma dit du rassi du rassi du rassi du rassi tu m'étonnes on ne peut donc choper moins à moi j'étais plus oh là là j'en ai même des étendues d'eau qui sont formés tellement qu'elle flotte et honnêtement je t'ai présenté que la moitié des trucs que tu peux faire dans le jeu en cinq minutes arsadas j'en dis pas peut-être jouer avec un mécart avec un mécart il complète petit c'est lui il adore les mécart mais il n'y a pas que ça c'est énorme ce jeu est extraordinaire voilà il y a kodak d'ailleurs j'ai pas vérifié dans le j'allais dire le pédigré dans le le cv si je puis dire de là du jeu mais il a dû avoir maintes récompenses il a dû recevoir des prix il a eu le prix de l'année dans une catégorie il me semble ah oui je serai pas surpris effectivement qui dans son année de sortie oui il a été déclaré le meilleur jeu toutes catégories confondues non il est énorme une valeur sûre et chapeau on en parle dans l'univers la collectionnite pour les chapeaux t'as pas fini de voyager de système solaire en système solaire pour trouver tous les chapeaux moi je suis content d'avoir mon chapeau rojao c'est idiot mais je me dissimule dans la nature dans les marais de ma planète avec ça moi je t'entends de me creuser un chemin vers le centre de la planète pour voir si je trouve des scorchets de machin ah bah oui le matériau de magma volcanique tu m'étonnes ça me paraît très profond ici qui nous fait presque le rire nerveux de thierry roland l'ancien commutateur passionné de foot l'âge à lui mais j'aimais bien le monsieur en tant que sociétaire des grosses têtes il était marrant oui alors la soif pas exactement mais ça gère la fin arsène a souhaité mais t'es pas obligé tu peux démarrer une première partie en mode facile et là la fin et la mort n'a aucun malus c'est à dire tu perds jamais ton inventaire mais tu peux monter jusqu'au troisième niveau difficulté qui est l'extrême en hardcore quand tu meurs tu meurs c'est à dire que tu ta sauvegarde s'efface le truc bien violent inspiré de diablo premier du nom mais nous on joue l'intermédiaire le casual c'est à dire que si on meurt on perd notre inventaire on perd de la thune mais entre autres choses mais ça reste ça relance le défi quoi oui le match il ya des objets qui sont perdus aussi en nous quand on meurt oui bah oui c'est les tu perds les blocs quoi non pas les blocs tous des objets qui sont dans la clé à molette les minerais tout seul mais bah oui si tu perds ta récolte c'est pas cool attends je tombe dans le champ parce que qui meubles la flotte je me mets en boule pour dévaler plus vite la montagne ça y est je suis dans mes champs allez allez a bros et matouche à un génération de la pluie je veux faire la glanche de la pluie aïe 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 Qu'est-ce que je peux faire comme bon plat avec ce que j'ai, là ? Oh, il fait dodo... Il continue de philosophie, le cousin du Capitaine Morbide. Intéressant. Il est en profonde méditation. Attends, je peux cuisiner ça. Ah, je peux encore refaire du risotto. Je vais en faire que deux. Encore du chocolat. Oh, mon premier café. Grâce à toi, petit Seb. Merci, c'est toi qui m'avais donné mes graines de café. Mon premier coffee. Si j'achète du lait, je peux faire du cappuccino qui coûte plus cher. Ou alors, il faut que j'achète une vache en élevage. Mais mes champs ne sont pas assez grands. La vache va s'ennuyer. Il paraît vraiment que j'abatte la montagne devant moi, là. J'y suis presque, hein. Je progresse bien. Est-ce que je le réveille si je tape sur le bon gars qui dort juste à côté ? Ah non, il dort. Il est vraiment claqué. Bon, bah, c'est bien. Les invités ont la belle vie. Et puis là, c'est l'averse. Mais alors, la pluie soutenue, ça sauce bien. Vous, Didiou. Moi, je prends du temps, tu vois. Mais ça, ça va être chill. Et je vais prendre beaucoup de temps, peut-être même toute la matinée. Mais je me fais une descente ultra safe. Oh. C'est bien. J'ai raison. Un Pokémon hostile. Je l'ai vu. Je le flambe. C'est horrible. Ah, c'est l'aube sur ma planète. Je vois des jolis rayons de soleil qui transpercent le sommet de la colline opposée. Chez-bas. Un autre principe simple, d'ailleurs, que je précise à Arseneus pour lui compléter la présentation du jeu. Vous l'aurez remarqué par simple observation en tant que spectateur, il y a le premier et l'arrière-plan. Et du coup, c'est clic gauche ou clic droite la souris, en fonction du premier plan ou arrière-plan qu'on veut. Avec lequel on souhaite interagir. Là, par exemple, je vais faire tomber l'eau du bassin. Dans les nappes phréatiques en dessous. Alors, question. Il nous dit, du coup, vous pouvez jouer en coopération avec des missions ? Ah, ah, ah. Certainement. C'est pour ça que je suis en coopération avec le petit Seb. Et crois-moi qu'il y a des missions. T'es bien content d'avoir un coéquipier parce que tu meurs facilement. Moi, je suis content parce qu'il y a le sage, il sert de Pouching Ball pendant que je tue les bosses. Oui, c'est vrai. Il me cible souvent. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été le cas sur la soucoupe volante du pingouin. Ah, ouais. Les pingouins, ils m'aiment pas. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est l'inverse. Pour moi, je les adore. Enfin bon. D'ailleurs, question bête. En coopération, on peut se retrouver à combien dans Starbound ? Pas de bêtises, c'est 8. 8 ? C'est énorme ! C'est énorme. Wow, des bastons à 8, ça doit être trop drôle. Je ne suis pas sûr, mais... Oh, le foutoir. Déjà à 4, je trouve que c'est énorme. Mais alors en 8. Wow, la mêlée au rugby, toi. Puis le jeu... Oh putain, la... Il doit être adapté. La mêlée sur le pauvre boss qui n'a rien demandé. Le jeu est adaptatif, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de joueurs qui ont simultané, là, ils sont plus balèzes. Non, franchement, c'est parfait. Ce jeu est parfait. Et en plus, semi-ouvert, je vous dis, avec les modes de la communauté. Bah, au tout début, le tout premier épisode avec Petit Seth, je vous invite à le regarder, parce que moi, j'avais oublié que j'avais commencé à funer dans les modes. Et j'en avais un qui, par défaut, proposait 100 emplacements d'espèces, de races, de persons incarnées. Alors qu'il n'y en a, entre guillemets, que 7 ou 8 à la base. Dès que j'avais mon plein écran de... Là, sur le coup, mise à jour, qu'est-ce qu'il se passe ? C'était enivrant. Un sabre. Une côte avec du cristal ? Ouais, une côte où je suis bien scatché au sol. Moi, je fais n'importe quoi dans mon développement de montagne. Je me vôtre de manière idiote. Moi, je récupère le cristal, parce que le cristal, c'est bien. Il y a rarement des manières élégantes et intelligentes de se vautrer, mais bon, bref. Ceci étant fait... Je suis en train de me poser la question de si je ne peux pas déjà optimiser mon manipulateur de matière. Attendez, vous allez voir que j'inspecte mon matos, moi. Il me dit qu'il me faut 32 modules. Oh, non, je n'en ai pas. Oh, wow, 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 wow. Je n'ai peut-être une petite dizaine, mais pas en plus. Oh, ce charbon sous mes pieds. C'est quoi, cet endroit ? Il y a plein de trucs à analyser. Oh, tu as découvert un endroit secret. Caché de l'univers. Bonjour, FanFan. Eh bien, mon moderateur en chef qui vient déjà d'arriver. Salut, FanFan. Ah, je suis dans une caverne de cristal. C'est quoi, ça va paraître joli. Ah, mais ça donne de la thune quand on les casse. Par contre, je suis en train de me poser la question, mais je pense qu'ils l'ont prévu. Dans la technique, la coulisse du jeu Starbound, si un joueur l'achetait sur GOG et que l'autre l'achetait sur Steam, est-ce qu'ils peuvent faire un multi entre eux ? Je pense que oui, parce que c'est le même support, c'est le PC. Il faut vérifier s'il y a le cross-plateforme, en fait. Bah, je crois qu'il existe le cross-plateforme, mais je ne suis pas sûr. Enfin, vérifier. Que c'était acheté sur telle plateforme de jeux vidéo ou telle autre ? Après un moment, tu es sur PC, je pense qu'on peut automatiquement se retrouver, mais à vérifier quand même, en coopération réseau. Quand tu disais une base secrète, Arsénus, tu parlais de ce que j'ai trouvé ? Non, ce qu'il y a, c'est que dans le monde, tu as plein de petits trucs comme ça, là, mec. Ils sont très stylés. Regarde, en face, il y a un coffre ! oh là je suis descendu je suis assez descendu pour trouver plein durasteel et ça c'est cool parce que ça va nous être très utile tu m'étonnes surtout toi qui en a besoin le sage oh mon dieu dis tout de suite que je suis pauvre mais tu as raison bah j'ai déjà fait l'armure en durasteel moi mon vache ah oui en effet c'est pour ça que j'ai trois mannequins posés dans mon pupitre ce qu'ils ont des trois premières armures sont déjà passés toi tu te dois être à la troisième moi je suis à la quatrième et encore un truc là faut pas que je me perde surtout le mec il est en train de creuser jusqu'au fond de la planète mais dès qu'il voit un truc qui se fait il se distraire c'est pas la parking cristal ou un mode de feu tu vas avoir ton compte à mon avis on verra il a lâché que des pits des pixels déçus bah ouais mais tu es dans le bon secteur donc si tu lui trouves des congénères je ne suis pas je suis pas assez descendu je pense alors le pixel pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est l'argent voilà c'est la monnaie du jeu le pixel dans l'univers on a croisé un deuxième mais toujours rien non j'avais pas récolté de sucre ah jus de tomate il joue avec le gong l'invité trop bien il met l'ambiance oh j'ai appris à crafter les blocs de cristal j'ai l'heure de votre méditation transcendantale à oeuf brioche ça c'est nouveau ça je pouvais pas faire cette recette avant maintenant que j'ai les bon ça où ça doit de la tunace vas-y voir que j'aime ça dans mon amazon space la amazon space à lui j'avais pas envoyé ma précédente oh mon dieu j'ai fait de la mouisme et j'avais peur et l'envoi maintenant oh là là oui attendez temps et temps et temps et attend il me rachète combien je suis déçu les rangs sont pas d'importance alors merci fan fan d'être passé et pour répondre pour te répondre arsénus les races en changeant de race tu change le skin de ton vaisseau tu change le skin de des armures et panique de base tu change d'animal de compagnie de base tout de base tout à fait parce qu'on a un animal de compagnie dans notre vaisseau je sais pas si tu as eu l'occasion de voir chez le sage et de facto tu change de culture c'est à dire l'histoire le lâcher à tasse oui voilà de facto aussi on pense avec le sage normalement ça va pas changer en fonction des races il ya certains nourritures qui fonctionne mieux sur certains persos que d'autres oui moi j'incarne un robot donc je peux manger par exemple les aliments des humains c'est un combustible pour moi normal et je peux manger des piles évidemment un humain qui mange une pile empoisonnement il meurt donc faut faire gaffe à ce que tu ingères en fonction de l'espèce la race que tu représente un carm c'est puis certains aliments ont des propriétés aussi en fonction des individus d'ailleurs tu peux avoir des recettes assez sophistiquées quand on a combiné plusieurs ingrédients déjà ça vaudra plus cher sur le marché si tu revends ton ton produit fini on va dire en cuisine ton plat mais si tu le consommes tu peux avoir des effets bénéfiques un bonus de santé un bonus de régénération de santé un bonus de vitesse ou de saut des deux absents de 5 minutes chez le boulangère qui est là ok va tâter des miches à tout de j'attendais cet aveu de la part de petit cède pour lui faire la vanne à deux francs six sous vous me connaissez incentives tu 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 tuיה d'ailleurs c'est net je fais une démonstration de musique il ya aussi des instruments de musique à collectionner dans l'univers et puis tu cliques dessus tu choisis ce que tu veux jouer ? On va jouer Jingle Bells. On ne veut pas danser ? J'ai de l'air de l'air de l'air ! Hey ! C'est parti ! comme tout jamais de l'ambiance non ce qui est génial c'est de se retrouver à plusieurs et de se synchroniser au niveau de la musique entre joueurs mais chacun avec des instruments différents et là tu peux avoir des résultats c'est à pleurer tellement que c'est beau ça met une ambiance trop bien quand tu es à bord d'un vaisseau par exemple tout simplement en plein pour faire durer un voyage hyper espace tu sais entre deux systèmes solaires le voyage peut être un peu long donc tu t'occupes avec ça est trop bien ta d'un dit à dit à tout j'ai pris des petits 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 boue et heureux à les achats de pain frais ont été bon oui oui très bon j'ai bien que je finis de ranger ensuite j'arrive vraiment vas-y fait donc mais tu crois que j'ai pas entendu que tu parlais des miche maman que j'ai fait rigoler arseneuse qui a rigolé dans le chat j'étais le but par contre je suis pas devant le pc dans tant que sa vie je vais mourir de fin c'est drôle en banon on va pas mourir de fin malheureux c'est pas grave j'ai un j'ai compressé 20 mille pixels je vais pas perdre grand chose oui c'est vrai que maintenant tu as ton assurance vie en quelque sorte c'est ça qui est beau ah oui on va jouer vers le codex des bouquins moi n'importe quoi alors que je suis en plein d'agriculture non car c'est nu ça dit qu'il avait dépensé de l'argent ce matin à cause de nous donc ça veut dire qu'il a pris le jeu déjà et c'est ça c'est ça un cuisine à plus à plus arseneuse bonne matinée à toi merci à toi d'avoir été là j'ai envie de te répondre ravi de t'avoir converti à un fou et fou et fou et à bips à bips Youpi Discutant trop en bas ils ont raison Ouais non la gazinière qui me propose que du riz Ca va pas m'aider Ouf mes terres sont un peu sèches Vivement déjà la prochaine pluie Mais bon j'ai une montagne à ratisser Ohlala j'ai pas mal de trucs à vendre Moi j'aime bien le sage expert en champ n'arrose jamais Parce que j'ai la bonne planète Voilà Je suis exempté D'arrosoir Le temps de faire des manips à droite à gauche Je suis désolé mais La sacro-saint de pluie qui arrive De par les cieux C'est le bonheur Attends Et mon sacro-saint pour picorne Je vais m'en garder un peu Parce que je suis pas censé creuser de faim non plus Je suis vraiment en train de tout vendre là Attends l'oeuf je vais le garder Bon moi je vais mourir avant d'être remonté Oh Oh Mais pourquoi j'arrive plus à remonter J'ai creusé trop Il faut que j'ai merdé quelque part Je me suis mis dans un tout petit trou comme ça tout mon staff il est au même endroit Et bien 30% de pixels perdus Non Il me reste encore 3000 Oh Je viens de récolter ma canne à sucre moi Très bien On va falloir descendre hein Alors Creuser la montagne Creuser la montagne La suite Quel est le point culminant actuellement ? Parce que je dératisse pas mal Ah oui c'est ici Là la montagne elle a perdu 50 mètres d'altitude au moins Et puis là j'ai un énorme lac qui s'est créé en surface Bah du coup on dirait un volcan ou une montagne C'est parti C'est parti C'est parti Et donc là c'est bon ça monte tout Bon Allez Zou Allez Zou Videz moi toute cette eau Que ça dévale Que ça fasse une rivière dans la colline Allez Zou Je me suis tellement dépêché que j'ai pas repris de De bouffe avant de descendre mais bon Ah oui Oh bah alors Ça va te porter préjudice Fais gaffe Bon j'ai bien fait comme d'habitude Oui là c'est bon Oui là c'est bon Ah oui mais là effectivement je suis pas trop bas Eh bien C'est possible Bonjour Torota Oh t'as les salutations de Torota mon cher petit Seb Qui dit bonjour Arseneus mais Arseneus TV en fait il s'est mis en retrait Donc il te répondra pas tout de suite Bah ça va tranquillou on est pein à reposer Pépou mon cher Torota j'espère que tu vas bien ce Jeudi matin Non je sais pas Oui si jeudi matin La joie d'être en semaine de repos je sais plus quels jours de la semaine on est Et salut à toi Torota Bienvenue Ah si là je suis bon Ah là il dit bonjour à petit Seb live Torota Merci bonjour à toi Non mais si c'est moi qui savais plus sauter hein j'ai bien fait comme il faut Alors je sais pas si c'est le cas dans votre région mais cette semaine surtout hier les manoeuvres des militaires en avion de chasse En ce moment j'entends que ça matin du matin au soir il y a des manoeuvres d'avion de chasse C'est de mon vivant je crois que j'ai jamais vu une telle fréquence d'exercice aérien Triste époque quand même enfin bon bref C'est bon Non mais ouais Mais enfance Là 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 Dans ma région Nancéenne, on a la célèbre 133, mais pas que celle-là. La 133, c'est une base aérienne militaire renommée dans le pays. Alors, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'on y forme justement la plupart des pilotes à l'échelle nationale. Ils viennent sur Nancy pour apprendre à piloter les Mirages, les Rafales. Ah non, franchement, cette semaine, je sais pas ce qu'ils ont des militaires, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont de sortis. Oh, ma guerre ! C'est ça. Ah, tu viens de voir que t'as perdu 8 fidèles sur ta chaîne. Torotard, hein, qui me dit ça. Ouais, c'est bizarre, les allers-retours des spectateurs. Ouais, des fois, c'est même pas toi, c'est Twitch qui fait le ménage, parce qu'il y en a qui sont inactifs aussi. Bon, là, c'est pas faux. Aïe, aïe, aïe. Bon, ces divagations valent le droit à ce que je rejoins un petit air de musique. Il est où mon piano de telle heure, là, que j'ai trouvé en début de partie ? Que je vous joue un petit peu de musique. Ah bah tiens. Le Ark, The Herald Angel. Ah, mince, je fais des manips d'objets, donc du coup, il s'est interrompu dans la... Dans le fait de jouer la musique. Bien fait pour ma gueule, tant pis. Excusez-moi de cette interruption de programme. J'ai besoin de trier mon matos, j'en ai trop. J'ai même pas déployé la... La tente militaire, dis donc, j'avais que j'aimais bien sur ma planète. Ouais, comme dirait-il François, ça s'en va et ça revient, comme une chanson populaire. Tu m'étonnes. Non, ce qui était chiant, là, j'en parlais avec Petit Seb dès notre début de Direct à 9h, c'est les bugs liés à OBS en fonction des versions que tu utilises, et que moi, j'avais une gêne monumentale il y a encore quelques semaines, c'est qu'OBS refusait de brasser la base de données de Twitch et qu'il m'était impossible de déclarer une quelconque catégorie. Les champs restaient vierges et je pouvais rien déclarer. Et ça, c'était d'un pénible. Ce bug-là... Après, je m'en plains pas... Oh, j'ai plus de voix, pardon, j'ai la voix cassée ce matin. Torata dit après, je m'en plains pas, car je trouve qu'en un an, j'ai beaucoup de chance d'en arriver là. Oui, oui, il faut se laisser porter. Le seul souci, c'est d'avoir des trolls, des vilains lurons qui te cassent l'ambiance. Ah, l'héron, on a eu hier, là, je crois. Bah, je sais que... Ah, attends, j'en ai un message. Le sage, hier soir, tu te souviens, et j'ai mélangé Stardew Valley et Starbound. Oui, t'avais mélangé Stardew Valley et Starbound Fulfan hier. Oui, mais c'était pas faux, quelque part, parce que Starbound aussi, on prend des éléments de Stardew Valley, de ce que je suis en train de faire, au niveau de l'agriculture, mais c'est une autre présentation. Mais oui, les mêmes mécaniques de jeu sont à peu près là, c'est vrai. Non, ça y est, du coup, ça m'a cassé dans le propos. Oui, des vilains qui viennent casser les ambiances dans les communautés. Aeroster, oui, c'est ce qu'il disait hier. Il faisait son... Mass Effect. Et il paraît qu'il a eu un troll malaisant, qui s'est pointé... Ouais, ouais, comme dit Funfan, les trolls. Mais non, ça, franchement, c'est pas cool. En dehors de ça, en général, Twitch, l'expérience, dans 95% des cas, ça se passe super bien et c'est que du bonheur, quoi. Je me suis même retrouvé récemment dans une atmosphère qui n'était pas désagréable, excusez-moi du peu, mais je me suis retrouvé avec quasiment aucun spectateur. Mais ça m'a rappelé justement la nostalgie de l'époque où je jouais, où Twitch n'existait pas. Alors que j'étais en ligne, mais ça me rappelait l'époque où j'étais peinard dans mon coin. Et ça m'a fait plaisir aussi. Histoire de vivre à peu près tout. Le sage qui avoue qu'il n'aime pas son public ! Je n'ai pas dit ça, tu surinterprètes. C'est pour ça que tu rigoles, évidemment. J'aurais compris, mais... Mais t'inquiète pas, moi, c'est pareil, je ne l'aime pas non plus ! Mais voilà ! Alors, mais juste pour rire, hier, hier soir, donc j'ai streamé hier soir, et j'ai eu une anglaise qui est passée. Alors, de souvenir, c'est une artiste graphique, donc je suppose qu'elle venait un peu pour faire sa pub. Elle est venue, elle s'est follow, elle a commencé à discuter. Elle me dit, oui, tu ne veux pas voir des arts magnifiques et tout ? T'as qu'à me follow sur Twitter. Je t'ai follow, moi, tu me follow en retour, je t'envoie ça en message privé. Meuf, putain, tu viens faire ta pub, quoi ! Ouais, ouais. Non, précédemment, dans le même jarre, mais là, il y a un paquet de mois de ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a été honnête, intégré, droit, et là, j'ai apprécié. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je cherche du boulot, je suis graphiste. Est-ce que tu es intéressé ou t'as connoté par mes services ? Et puis, je lui dis, tu laisses tes coordonnées. Là, dans les médias, malheureusement, je n'ai rien à te proposer, mais tu fais bien de te manifester. Ouais, non, mais moi aussi, comme ça, ça ne me pose pas de problème. Ouais. Mais voilà. Alors, je me souviens qu'elle s'était follow à mon Twitter il y a genre, peut-être, deux ou trois semaines, tu vois. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'as follow ? Bah, pour te montrer des dessins magnifiques ! Ouais, c'est bon, c'est ça. Vas-y. Du coup, tu lui ai dit, avec mon meilleur anglais, qui est à chier, pardon, bah, écoute, d'accord, je vais te follow si je n'oublie pas. En vrai, je suis allé voir ce matin sur mon Twitter pour voir si je pouvais la follow, mais je ne l'ai même pas retrouvée. Donc, en fait, elle a dû être tellement dégoûtée pour la discussion que je pense qu'elle m'a unfollow. C'est pas grave, c'est pas une perte. Du coup, ton anecdote m'a complètement cassé dans ma concentration. J'arrive dans la station intergalactique, mais je ne sais même plus pourquoi. Qu'est-ce que je voulais y faire, moi ? Ah oui, je voulais acheter un peu de lait ! Parce que j'ai du café et je voulais faire la transformation en cappuccino qui vaut plus cher. Ah, puis je pourrais m'acheter des animaux d'élevage aussi, comme j'ai près de 3000 pixels. Bon, yo, Lucien ! Je voulais acheter un peu de lait pour faire du cappuccino. Ouais, c'est cher, Lola. Oh mon Dieu. Tu veux pas plutôt acheter une vache ? Oui, si, je voulais le faire. Je voulais le faire interne. Putain ! À ce point, oh mon Dieu. Bah, je me suis écrasé au sol, au fond de la caverne. Oh oh, tu as touché le fond, petit chèvre. Boulot. Ouais, mais pas de la manière dangereuse, c'est voulue ! Je pouvais faire un moca chino avec du choco. Oh mon Dieu, je l'ai vu que trop tard. Tant pis, c'est pas grave. Euh, oui, acheter animaux d'élevage. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Un buffalo haig. Non, c'est marrant. Faut que je retourne dans mes champs. Alors, ma base. Oh là là, je me souviens plus que j'avais un tel. Mais pourquoi ? Attends, j'ai un double, une double entrée. Base, base. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi j'ai un doublon dans mon index de téléportation ? Ça, c'est dans ma maison. Et ça, c'est quoi ? C'était moins profond que ce que je pensais. Ah, j'ai un doublon, doublon. Bah merde, alors. Comment je fais pour mon... Comment ça, les gros... Oh yes, j'ai un scorcher de corps. Je l'avais pas vu. Attends, là, j'ai eu un bug du jeu, là. Oui, là, je suis dans les profondeurs de ma planète. On est d'accord. Bah, c'est bête, mais du coup, je refais usage du four. Mais t'as eu comme bug ? Bon, bah c'est bizarre. La surface opposée. Encore un Pokémon enflammé ! Voilà. Oh, encore un bâton. Je commence à bien kiffer le coup du bâton sur le jeu. J'en ai trouvé un qui fait une zone de soin. Oh, trop bien ! Ouah, c'est un Pokémon rapide. Il me fonce dessus. Viens mourir sur ma lance. Voilà. Ça me donne une recharge d'énergie en bonus, le café au lait. Comme dans la vraie vie. Ah, ah ! Ah oui, oui, oh là là, je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai qu'on peut mettre des animaux d'élevage. À un moment, je me mettrais ma cyberpoule. Exceptionnellement, je me la mettrais dans mon vaisseau. Et ça tiendra compagnie à mon cochon d'Inde de l'espace, là. Mais non, je vais pas mettre la vache dans le vaisseau, là. Là, ça va pas être compatible, là, ça va pas le faire. Ah, merde, la planète acide. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Oh là 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 là, je fais bêtise sur bêtise. Mais il est vrai qu'il faut que j'aille explorer aussi la planète acide. J'avoue. Ce sera mon instant frisson de ce matin. Ah, on va y arriver ! Moi, j'ai pas encore osé, en vrai. Alors, l'animal. Bah, si la poule est en bas, je vais mettre l'espèce de vache en haut. Rassure-moi, elle peut pas aller dans les grottes accidentellement. Ouais, normalement non. Je dis bien, normalement non. Ouais, je vais mettre l'œuf auprès de la paille. Auprès de la fontaine. Et qui connaît en premier ? L'œuf ou la poule ? C'est ça. Ouais, la dite tente militaire. Boum. Ouais, bah, je vais la mettre là en attendant. Ah, ah, je récupère de l'énergie. Aïe ! Il vient me baffer alors que je suis dans l'attente. C'est scandaleux. Va mourir, toi ! Les fibres végétales, il faut que je les récolte. C'est un bien trop précieux. Oh là là, j'ai une caverne de fibres de... Je suis obligé, vraiment. C'est une ressource. Voilà, je les coupe bien sans détruire la base. Ça se régénère dans la durée. Parce que ça, c'est de la matière première, croyez-moi. Entre les bandages, les tissus et autre chose qu'on peut faire avec. Planter du coton, ça fait de la fibre. Après, ça fait des jolis vêtements pratiques. Mission accomplie. Alors, ouais, je peux replanter des arbres également. Tiens, oui, je vais le faire un peu sur la montagne. Le fait de replanter des arbres de ma propre planète, là. Puis c'est bête, mais on peut aussi artificiellement composer des surfaces de planètes. Qui sont un peu gérées des planètes musées ou arboretum. Tu repiques des espèces différentes de différentes planètes, mais sur une seule et même planète. Donc un exemplaire de chaque. Et le temps de faire le tour de la planète, tu auras vu tous les modèles de végétaux, par exemple. De grands arbres. Ça aussi, ça peut être sympa comme projet. Ouais, mais ça, on va pas en faire une chèque. Non, mais ça se fait. Pour inspirer les futurs joueurs. Franchement, ça se fait. C'est stylé. Allez, un peu d'exploration extraterrestre. Je me monte sur la planète... Attends, j'ai suffisamment de bouffe, la planète acide. Oh merde, il y pleut. Bah, je vais fondre. Non, j'ai... Oh non, j'ai pas assez de bouffe. Attendez. Il faudrait que je me fasse des... Oh, comment je fais mon affaire, moi ? Il faut sortir ici. Je vais être dans ma cuisine et il faut que je me prépare la bouffe pour l'exploration. Allez ! Que je puisse tenir au moins une heure, temps réel, dans les profondeurs. Alors, fais voir ce nouveau bâton. Répulsion zone. Ah ouais ! Alors, sur un bâton, j'avais attraction zone. C'est une zone, quand tu la mets, ça attire les gens à l'intérieur. Et là, j'ai répulsion zone, c'est le contraire. Ça les expulse. C'est les repousses. Je vais te pas cuire mon boulot, parce qu'en fait, il va se conserver. Et là, taille de bas, ça fait un nuage de pluie toxique. C'est énorme ! Ah oui ! Pardon. Euh... Je les garde tous les bâtons, parce que... Même s'ils font pas... De toute façon, ils sont tous à 4 de dégâts. Ah non, celui-là, il est à 3. Bon, il pleut sur la planète acide ou pas ? Parce que si la pluie est pas là, j'aurais le temps de me poser un trou. Ah, ça y est, il fait sec. Vite, il faut que j'en profite. Tant qu'il fait sec sur la planète. Ah, et puis là, j'ai un inconvénient majeur. Aïe ! Je n'ai pas l'aspiration de liquide. Pourquoi il me fallait le... Le scorch et le yurt. Oh, la surface, ouais, ça va pas loin. Ça va pas loin, ça va pas loin. En fait, la planète là, je ne pourrais pas la faire... Ah, c'était pour ça. Tant que j'aspire pas les liquides. Batterie est dure. C'est pas possible. Faut absolument que j'ai la propriété espérée des liquides. C'est seulement 3 modules upgrade normalement. Ouais, ouais, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Ouais, ouais. Je vais aller faire le nécessaire pour me déverrouiller ça. Parce que là, je ne vais pas pouvoir... Hop, j'ai comme chat qu'on ferait. Il faut 5 de poisons. La peinture. Ah, pareil, 3. Voilà, si je commence à déverrouiller la peinture maintenant, je vais te m'arrêter. Ce sera au prochain épisode. Ah, moi, j'ai quasiment tout déverrouillé, moi. Ah, t'es un chef. Puis, je suis à fond. Je suis à 4. Je suis à 4. Ça fait plaisir parce qu'à 4, en fait, quand tu veux faire un tunnel droit devant toi, c'est juste la taille de ton perso. J'ai débloqué les peintures, les wires, et il me manque la zone 5, mais 5 par 5, ça ne me presse pas du tout. Et là, je suis en train de augmenter la portée de mon truc. Arseneus dit dans mon chat, je suis allé chercher un colis pour des nouvelles figurines. Starbound est installé et l'intro est faite. Oh là 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 ! C'est merveilleux, c'est 100% bonheur, quoi, Arseneus. Quelle gentillesse de nous le faire partager dans le chat. C'est beau, ça ? C'est bien. Alors, aspiration liquide, et je vais même mettre de la lumière, parce que je n'y vois rien. Ah, misère, misère, ça y est. Aïe, 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 il y a la peau d'acide qui est en train de me bouffer. Je suis déjà obligé de jouer de la... de la réparation sur place. Euh... L'éclairage fait vraiment défaut ici. Oui, 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 oui. Euh, l'EPP, 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 c'est là. Oh, l'EPP upgrade ! Oh, la vache, la flotte qui re-remplit la mer d'acide. Bon, je peux aller sur les planètes froides. Oh ! La planète glaçon. Ça, c'est... La prochaine amélioration, ça sera pour les planètes chaudes. Il nous faut quoi ? Ah oui ! Mais le cryonique extract, je l'ai déjà, j'en ai déjà deux même, donc je pourrais presque faire le tien, mais le problème, c'est que t'as pas celui pour le chaud, toi. Ouais, un jour viendra. Ouais, je vais continuer à creuser dans ma planète, on va voir si j'en trouve un deuxième. Mais d'abord, ma base, je vais fermer... Une peau de la bouffe ! Faut que je regarde si j'ai mes kiwis qui sont prêts, aussi. La petite kawaii ! Oh, et puis j'arrive et ça pleut ! C'est magnifique ! Ah, Arseneus dit, j'installe mon matos, est-ce que je peux vous rejoindre dans votre partie ensuite ? Alors là, je te laisse répondre... Oh, bah moi ça me dérange absolument pas ! Euh, par contre, si j'en m'envoie, il peut falloir qu'il m'ajoute sur Steam. Hum. Faut que tu rajoutes Petit Seb live... ... ... ... ... ... ... ... Parce que c'est Petit Seb qui héberge notre serveur. C'est pas moi. Ouais, c'est moi qui ai la partie hébergée. Tu es le bienvenu, Arseneus. Je suis content qu'on puisse embarquer du monde de notre public, là, qui souhaite... C'est sympa. C'est rigolo. Prêtement. Plus on est de fous, plus on rit. Oh ! J'ai trouvé des pièces... Des déchets mécaniques, mais en vrac. C'est une matière de construction. Rusty Metal, en anglais. Du métal rouillé, ancien. On voit que c'était une ancienne planète civilisée qui a été détruite, en fait. Tout a été consommé sur place. Oh là 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 ! Et j'ai déjà optimisé mon manipulateur de matière. Et bien, j'en chie pour progresser. La vache, le métal rouillé, comment qu'il est solide. Bah, il y a des trucs, c'est hyper solide. Wow ! Et bien, je vais plus vite à ratisser ma montagne que sur ma planète d'origine, moi. Voilà ! Wow ! Je vais pas faire que ça de la matinée, là, parce que c'est pas passionnant, pour le coup. Bon, on va jouer, moi. Si tu regardes, j'ai le... J'ai le même... Arsenus TV m'a demandé, en ami. Oh oui ! Accepted ! Mais si je regarde ami bien, j'ai le même point. S'il te plaît, je sais que t'as fait le tuto... Ah mince, c'est trop tard, du coup. J'espère que t'as pas mis un eau trop compliqué sur ton perso. Parce que pour l'inviter dans le groupe, ça va être chiant, sinon. Ah bon ? Bah oui, parce qu'il faut que je retape. Moi, quand je t'invite, il faut que je retape ton pseudo. En respectant majuscule, minuscule, tout. Pour l'inviter dans le groupe. Alors, sur la partie, il pourra nous rejoindre sans problème, mais... Oui, c'est la phase initiale de connexion qui est pas évidente. Non, non, ça c'est justement, celle-ci elle pose pas de problème, c'est après. C'est pour le rajouter, tu sais, dans l'équipe avec nous, qu'on puisse se TP à son vaisseau, et tout. Ah oui. Eh bien. Ça, c'est rangé, ça, je le range, ça aussi. C'est gentil de me le remettre, mon EPP. Ouais, j'analyse le cœur, enfin, le cœur de la planète, je commence à rentrer dans les profondes dans la planète, là. Ouh là là, je suis encore loin. Enfin, encore loin, je sais pas, puisque j'ai déjà trouvé les... Tu peux te pousser, le Pokémon, là ? C'est pas toi que je veux arroser. Non, ma lance dans tes fesses. Non, là, je me réjouis de me dire que cette planète hostile fait partie de mon système solaire d'origine, donc j'ai pas fini d'explorer, ma... Voilà. Tu veux que je t'invite Arsennus ou... Faudrait peut-être qu'on le prenne en vocal aussi, non ? Moi, il est bienvenu s'il le souhaite, oui, sous Discord, bien sûr. J'ai envie de dire, là, je trouverai des occasions de me taire. T'aurais peur qu'il te fasse des remarques. Ouais, j'ai fait faire une grosse bêtise. Vous l'aurez vu sur mon signal vidéo. J'ai failli me provoquer un tsunami d'acide. Alors, pris là-dedans, c'est la mort assurée. Si tu veux, j'ai plus d'un stack d'acide, si ça te fait plaisir. Ouais, non, j'en doute pas. Le problème, c'est que j'ai fait une brèche où l'océan d'acide a failli m'arriver dans la plonge. Donc, pour un robot, ou d'ailleurs, quelcombre être vivant, ça la fout mal. Ouh, ça pique ! Arseneus nous répond, je veux bien, je vous dis quand je suis installé. Okidoki ! Je vais envoyer une invitation, on verra ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que... On va compresser... Je me ferai bien une planche de... Ouais, tu peux voir. Mille pelle. Ah. Oula, peut-être pas autant, mais... Encore que... C'est vrai que de faire la colonne de descente dans les profondeurs de l'océan d'acide, ça va être long. Ça va être long, donc je peux m'en faire pas mal. Bon. Voilà, et c'est comme ça qu'on procède, en fait. On veut atteindre des profondeurs en environnement hostile. On fait d'abord le fond avec le clic droit de la souris. Ensuite, on fait clic gauche. Et quand on a la capacité d'aspirer des liquides... Voilà, c'est comme ça que ça se procède. Alors, ne surtout pas commettre l'erreur que je commets souvent, malheureusement, de faire un clic droit pour interagir avec le fond. Parce que ça va percer une brèche en arrière-plan, et... Bah là, ça va à nouveau se remplir d'acide. C'est juste de l'horreur, quoi. Et c'est avec cette même méthode que vous voyez sur mon écran, que j'avais découvert cette propriété de la physique de Starbound. Quand vous êtes... Vous voyez, je viens de connaître l'erreur. Quand vous êtes... Au cœur d'une planète, au niveau de son noyau de lave, c'est comme ça que j'ai vu qu'on tombait en bas de l'écran et que la lave était infinie au niveau des cœurs des planètes. Tac, 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 tac. Oh là 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 là. Je vais avoir une exploration de ma boule à faire et dire que c'est que le début. Et j'ai merdé. Tu sais, en fait, avec toute l'exploration qu'on fait, en vrai, on va durer jusqu'à l'année prochaine sur Starbound. Eh bien, je te répondrais que c'est tant mieux. Ça fait durer de plaisir. Ou alors... Je suis d'accord. On va peut-être interner, on verra en fonction de, si, par exemple, Arsene S est là ou pas. Alors attention Arseneus, on te prévient Là on est en période de vacances C'est pour ça qu'on joue en semaine Mais nous, attention, l'aventure on va la poursuivre les samedis matins Je te préviens d'office Dans notre calendrier respectif Après moi je joue une fois de temps en temps Pour construire ma base de mon côté Enfin là je l'ai fait qu'une fois Puisque là on se trouve presque toutes les semaines On a tous les jours de la semaine Et je n'exclus pas qu'on se fasse Pour moi une découverte qui est Raft En hiver Parce que ça fait chauffer la carte graphique Faut que je ménage mon vieux PC Donc Raft, j'aurai accepté de me le faire découvrir en coopération Pour l'hiver prochain, on verra C'est dans les cartons Donc des jeux-leaseurs de jeux en commun à perspective C'est cool C'est cool, c'est cool Je vais peut-être mettre un peu de lumière aussi Dans ma colonne de descente Oh là là, le truc de fou Quand je pourrais faire un téléporteur au fond Il faudra que je le fasse Accès à la planète La question que je me pose C'est est-ce que dans cet océan d'acide Il y a encore des formes de vie C'est pas à exclure L'univers est si surprenant Réussi à faire un truc propre Ah oui, comme ça mon truc il est propre Trop bien Eh pas mal Mon beatme est meilleur Comme ça Ah merde, mon perso a faim Manger, manger Besoin de combustible Manger tomate fraîche Oh là, ça rapporte rien la tomate fraîche Une glace Non, je sais pas En tant que robot C'est un bon combustible Ah oui, ça donne de l'énergie bonus Ah, alors Mémoriser Manger des glaces avant de partir au combat J'aurai mes uns qui vont se recharger plus vite Ça excite mes batteries, dis donc Oh, j'ai merdé la pose du fond Ça s'est rempli d'acide Ouais Ah oui, une forme de vie Il y a un poisson qui se baigne dans l'acide, dis donc Qu'il aurait cru Étrange, on dirait un semblant d'avion de chasse C'est trop étrange comme créature En quoi tu vas se mettre à te cracher de l'acide à la tronche Ça va être étrange aussi Bah, comme il baigne dedans, ça va être difficile de faire ça Et heureusement, je suis hors d'atteindre Ah, il est prêt, Arseneus Il va falloir qu'on l'invite sous la vocale Ah non Il va falloir qu'on fasse nos professeurs respectifs Oui, il faut que tu crées un personnage en mode Survivor C'est ça, Arseneus Moi, je te conseille quand même, même si tu l'as déjà fait ou quoi De refaire le tuto du bleu Il y a une petite cape sympa Il y a deux objets de décoration à récupérer En plus, en cadeau En cadeau Mais il faut être observateur Il ne faut pas avoir peur de sauter à droite, à gauche Mais je suis un abruti C'est pas possible Est-ce que tu crois qu'on peut s'amuser à descendre jusqu'au coeur de l'ave de la planète Et ensuite en faire le tour en mettant un pont Bah, c'est ce que j'étais en train de faire sur ma planète d'origine, petit cerf Ah À l'épisode précédent, bien sûr qu'on peut faire ça Ah, ah, ah J'atteins le grand bleu Que j'appellerais ici le grand vert Vu la couleur de l'acide J'atteins de telle profondeur Que la lumière de surface N'atteint plus les fonds Et la texture est en train de changer Euh... On en oublierait presque dangereusement que c'est l'acide Oui quoi, eux Faut qu'on... Peut-être qu'on se décale ailleurs Ou qu'on fasse un groupe, en fait Sur le... Sur le Discord Ah oui, on est en binôme privatif C'est ça que tu veux dire Ouais À mon dieu Euh... Normalement, tu dois pouvoir, toi... Ajouter des amis au groupe Et tu l'as sur... Parce que moi, je ne l'ai pas sur Discord en ami Je ne sais pas si toi, tu l'as, Arsenus Je ne sais pas si j'ai Arsenus en ami sur Discord non plus Attendez, je vais regarder Pardon, petite interruption de signal Momentanée Je vais vous mettre ma tronche en gros plan Le temps de résoudre le pépin technique Coucou Je porte un t-shirt rouge tout cracra aujourd'hui Je suis en vacances Ah 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 Alors, Arsenus Est-ce que je t'ai dans mes cons Tac Discord Oui, non Dans tes cons ? Euh, ben non Ou alors... Euh... Attends, je sais ce qu'on va faire On va casser la communication Discord, petit Seb Euh... Dans mon... Dans mon Discord Dans mon Discord Dans mon Discord Ouais, direct Twitch, s'il te plaît Direct Twitch Euh... Ah bah tiens, il y a gentiment Funfan Qui a dit les salutations du jour Hop À quel j'aurai Je sais pas si je... Et moi, je vais inviter Arsenus Euh... Attends, voir Je sais pas si t'as mon Discord Arsenus Regarde Hop Non, pas en majuscule, mon dieu Euh... Ou alors je fais comme ça Je mets tous les contacts comme ça Voilà Regarde, le premier lien qui a été décliné C'est mon Discord N'hésite pas Arsenus Si tu m'as pas rejoint Tu l'as... Tu l'as... Et je vais te mettre en statut de... De parleur Euh... Ça va te déverrouiller l'accès à la vocale Ah, petit Seb me dit Je vois pas direct Twitch Ouais, parce que t'as pas le bon statut Attends, bouge pas, petit Seb Bouge pas, petit Seb Il faut que je te déclare en VIP Euh... Je vous fais évidemment Tous confiance Voilà, tu vas devenir VIP T'es pipapoteur T'es VIP Ce sera mieux Voilà, petit Seb Vas-y, vas-y Ah, vous êtes dans Salon Universel Ouais Attendez Attendez, attendez, attendez Je vous décale et automatiquement Alors, petit Seb Invité Attends, comment on fait pour les décaler ? Et voilà ! Ah, tu l'as fait de toi-même Bien joué, Arsenas Bienvenue Petit Seb, il l'a pas encore trouvé Euh... Comment je fais pour le rapatrier ? Alors, normalement, il peut y aller directement Voilà, c'est ça Nickel Il a changé Il a changé Je t'en avais envoyé une invitation sur le jeu Arsenus Ouais, c'est bon J'ai cliqué dessus Alors, je sais pas si ça va fonctionner plus que ça Mais... Je vais d'abord terminer intro Bah, t'as... Moi, je te vois déconnecté du serveur Je sais pas ce que t'as fait Après, j'ai lancé un nouveau... Ah oui, mais attends, j'ai dû quitter le jeu et remettre Donc, à mon avis, c'est ça Alors, je termine l'intro Une fois que j'ai terminé l'intro, je vous rejoins C'est peut-être plus simple Comme tu veux C'est parce que l'intro... Ouais, oui, on fait comme ça Comme tu veux, c'est ça Après... Alors, je regarde juste par contre J'ai l'écran du jeu qui n'apparaît pas... Est-ce possible ? Ouh là là... Ouh là là, il y a des choses de folie par ici... Tu m'étonnes... Alors, attends... Est-ce que c'est pas... Hop, putain, je vais peut-être rajouter une capture de... Une capture de fenêtre, c'est peut-être pour ça... Un patient... Un graphic... Ouais, ça, ça va... Cool screen ! Ah, pourquoi il veut pas... J'arrive pas à faire mon... Attends, faut que je pose une perche au sol parce que je vois rien de ce que je fais... Voilà ! Le full screen est arrivé, c'est bon ! Là, c'est d'accord... On est bon... Écoutez, ok... Ah, il va falloir que je décale mon tunnel... Attendez, moi je maîtrise mal... Ok... Ah, là c'est bon... Ok... Alors, ça c'est... Ok... Ça... Ça c'est le jeu... Alors, est-ce qu'on entend quelque chose ? Ouais, ça c'est bon... Alors, il y a de la déco cachée, est-ce qu'il paraît ? Il y a plein plein de choses... Bon, attends, d'abord j'essaie de l'élise de tout le monde... Ouais, c'est pareil... Il y a des crabes de feu ! Ils explosent quand ils meurent ! Il va falloir un temps d'adaptation parce que... Message de Funfan 1992 ! Je veux venir en voque ! Ok, ça c'est ok... Ça c'est bon... Bonjour, bonjour... Bonjour... Oui, bonjour, ouais... Oui, je suis en retard ta gueule... Voilà... Il y a Funfan, mon modérateur en chef, qui souhaiterait nous rejoindre en vocal... Vous n'avez rien contre ? Absolument pas ! Non... Eh ben, rejoins-nous Funfan ! Je ne suis pas sectaire... Moi aussi... Pour rien, il n'y a pas... Alors... Non... Plus tard, tu pourras... Ok... Je n'ai pas la compétence course encore... Ouais... D'accord... J'ai chopé une plante que j'ai mis... J'ai trouvé une forge des enfers ! C'est très stylé ! Ouais, je n'ai pas analysé tout ça, là... Ah ouais, des boîtes de métal, je n'avais pas analysé... Il faut tout avoir tout analysé, mon petit... Surtout sur ce jeu-là... Ouais, je pense bien... Ouais, je pense bien... Mais tu rentabilises à mort le fait d'avoir tout analysé... Ah, j'ai fait sauter ma passerelle en bois... Merde... Euh... Hop... Attendez, je vous mets... Silencieux... Voilà... J'homme des enfers ! Il y a des eaux partout ! Des morts en pacailles ! Ah, des tentacules qui attaquent la Terre ! Et oui, nous pouvons le dire sur ce jeu... On s'est tous fait... Tentacules ! Tentaculés ! Ha 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 ! Ça manque de yamete kudasai, quand même ! Voilà ! Euh... Oui, oui, oui... Oui, oui, oh ! Ha 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 ! Alors, c'est bon, j'ai le truc qui me permet de... Je suis malencontreusement... Vraiment lassé du yamete kudasai ! C'est vrai ? Ah bah je ne le connais que trop bien ! Ah ! Je me permets de rappeler que dans mes deux casquettes professionnelles, l'une est d'être secrétaire spécialisée dans les relations France-Japon ! Alors, crois-moi que j'en connais un rayon ! Ha 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 ! D'accord ! Moi-moi qui le le fais souvent ! Pardon ! Voilà ! Euh... Enfin bon ! Alors ça, ça fait combien ? 23,3 ! Ah, j'ai encore un poisson qui vit dans l'océan d'acide, là, qui est en train de me voir ! C'est troublant ! Alors, je me demande si je peux pas... Il y a un truc... Ah, attends, il y a un truc en haut, je pense que... C'est peut-être une déco... Comment je vais pouvoir y arriver ? Là, je peux pas, je pense ! Ah ! Erreur de manip ! Non ! Ah, je peux pas monter ! Ok ! Il doit être mes cheveux qui traînent ! Alors ! T'es pas... À mon avis, le... 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 Là, j'ai plus... Donc, vous utilisez pas la même résolution parce que... Oui ! Moi, je zoom ! Ouais ! Et c'est ça qui est intéressant ! Ah ! En fait, on a chacun notre manière de jouer ! Chez Petit Seb, on voit tous les détails ! Et chez toi, on voit un certain détail ! Donc... Je vous demande... Vous utilisez la même résolution ou pas ? Oui ! Parce que... En fait, je peux... Euh... Attends, c'est comment déjà ? On peut zoomer dans les options générales du jeu au niveau des graphismes ! Ouais ! Et moi, je crois que j'ai mis x3 ou x4 le zoom ! Le... le max, en fait ! Sans... sans faire du... 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 du faillotage ! Euh... je... 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 je préfère que mon le sage fait ! Parce que moi, je... je préfère quand c'est bien zoomé ! Comme j'ai une mauvaise vue ! Hum... comme ça ! Ah ! Enfin, j'ai cru que c'était un meuble ! Mais non, en fait, c'est un cadavre ! Pardon ! Ouf ! Mais désolé ! Moi, quand t'as fait du faillotage... En fait, moi, je joue en mode normal ! Et euh... le sage joue en mode zoomé ! Sinon, on peut jouer en mode dézoomé aussi ! Mais là, tu vois plus rien ! Alors, tu vois loin sur ton écran quand c'est bien éclairé ! Mais la nuit, ça sert à rien ! Ah mais après, c'est comme tu... tu le souhaites ! Non, non ! Mais moi, je joue en... en fait, je joue en écran normal ! Voilà, je joue sans zoomé, sans dézoomer ! Voilà, j'ai pris l'habitude de jouer comme ça ! Je reste comme ça, ça me va bien ! Moi, en général, je zoome toujours dans les jeux vidéo ! Il n'y a qu'à avoir plus de sévences ou autre ! Je préfère un... Alors, par contre... Tout à faire du capture de Discord ! Je vais baisser un peu le son d'Arsenus ! Ma voix est trop impressionnante, c'est ça ? Ça doit être ça ! Et je vais... augmenter le son de FanFan ! Ah ! C'est rare d'habitude ! C'est le contraire ! Bah, je l'avais diminué ! J'avais déjà du vocal avec toi ! Mais là, tu es plus faible que d'habitude ! Donc, je te re-augmente un petit peu ! Voilà, je vais remonter un petit peu mon micro ! Salut, c'est quoi ? Si tu le montes et moi aussi, tu sais... Ouais, ouais, non, mais il n'était pas à sa taille normale, en fait ! Comment tu vas ? Je ne sais pas pourquoi, avec Windows 10, le volume du micro, il est... Chaque fois que tu rallumes Windows 10, il est sur un volume aléatoire ! A chaque live, je dois le remonter ou le descendre ! Ouais, ça arrive des fois ! Quelle idée d'avoir Windows 10 ? Tu as quel Windows toi ? Le 11 ? Non, le 10 ! Moi, je suis en avion, j'ai 98 ! Oula ! Ah, ben voilà ! Ah, je rigole, je rigole ! Il est dans le futur, lui ! Ah, Arsélie, j'aime bien ton avatar Discord, ça me fait penser à la TVA, quoi ! Bah, écoute, ravi que ça te fasse plaisir ! T'es là pour nous taxer, tu es pour le fixe ! Exactement ! Alors, attends, ça c'est bon, ça, ça va ! Ça va super, écoute ! Alors, je viens de me craquer pour Starbound ! Avec... Je suis en train de jouer avec le sage de Nancy, et... Et du coup, ben voilà, je découvre le jeu ! Alors, ma race est spécifique, et j'ai une épée à deux mains, c'est normal ! Oui, ils sont... Vous êtes des influenceurs ! Exactement ! Alors, je ne peux pas ramener là, je ne peux pas sauter là... Ils me disent qu'il y a des trucs cachés avec les... Ah, merde ! Eh ben non ! Merci Sago ! C'est pas mal avec la fatigue, c'est du Star Valley, du coup ! Ah non, Star Valley, j'ai l'envié ! Je vais finir par atteindre le fond de l'océan d'acide, moi ou quoi ? Est-ce que je vais descendre ? Ah, moi je vais finir par remourir une deuxième fois au même endroit ! C'est une cyclique, c'est... Alors, lumière... Ouais... Ok, ça c'est bon... Lumière, ça tourne ! Ouais... On peut dire ça comme si... Ça c'est cassé, d'accord... Ça c'est de l'inventaire, je prends tout... Voilà ! C'est quoi ça ? Ah, une flashlight ! Ah, il y a du stuff qui est parti là-bas ! C'est le soin qui est parti ! Téléporté ! Je vais obligatoirement attendre le fond de cette ancian d'acide... Reste à savoir quand ! Blu pétale, arrête pétale ! Bon, j'ai une fleur accrochée aux cheveux, j'aime pas ! Oui, ben tu es libre de la retirer ! Alors, tu as trouvé un des éléments de déco ! C'est bien... Et le deuxième, c'était quoi là ? Euh, en fait, il y a un endroit où tu peux... Parce que tu as fini le tuto là ? Bah ouais, là je suis sur la première planète... Il y a un endroit où tu as un... Un couloir, en vitre, qui est pété sur le dessus... Ah ! Et tu as un des drapeaux qui est déchiré ! Et au sol, tu as un morceau de tissu, si tu le prends, ça te fait une cape ! Ah d'accord ! Zut, bon bah c'est pas grave, ça sera pour le prochain perso ! Oh, t'en fais pas, tu vas vite retrouver des vêtements de substitution ! Je pense bien ! Alors, hop ! Déjà, petite bestiole ! Je rappelle que ma race est pacifique ! Ça se voit tout de suite ! T'as pris quelle race ? Euh, les axolotes, les... Comment que je m'appelle, moi ? Mon inventaire... Axolotes ? Axolotes ? C'est des sortes de plantes pacifiques... Oh là ! Ah, t'as pris les plantes, les... Pas les plantes, t'as pas les plantes carnivores, mais moi c'est des plantes... Les floranes ? Ouais, euh... Non, les floranes c'était les carnivores justement, c'est des... Ah, t'as pris... Non, t'as pris la race des... Des poissons, les îlottles ! Ah, ça doit être ça, voilà ! Il y a une petite question pour Petit Seb de la part de la JED, est-ce qu'on peut créer notre propre serveur, du moins en coopératif ? Oui, ça existe ! Il existe des... Des... Des serveurs Starbound qui peuvent être loués... Pour... Pour avoir la map en ligne en permanence... C'est possible ! Et... Tu peux faire de manière à l'arrache, si je puis dire, comme fait Petit Seb pour nous... C'est-à-dire que quand tu lances le jeu, il te propose de lancer soit en mode serveur... Pour héberger une partie multijoueur depuis ton ordi... J'ai vu ça ! De manière à l'éphémère... Ou en solo ! Oui, 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 tout est possible la JED ! Le jeu est extrêmement bien conçu ! Mais ils sont extrêmement agressifs, là, ouais ! Tu tues ! Mais c'est pareil, c'est sans fin ma descente ! Ouh ! P'inquiète pas ! Tu vas apprendre, Arsenius, dans ce jeu ! Je vais te tuer ! Non ! Ça vient vite, mais... Je finis par me poser la question si... Pas trop, pas trop ! Faut faire durer le plaisir ! Parce que vu la profondeur de l'océan, à mon avis, la planète doit être vachement large ! Eh ben, j'ai pas fini mon exploration, je vous le dis, moi ! Ah, ça c'est bon ! Attends, je vais me sortir tellement sombre que je suis... ... obligé de poser ma... ... ma torche au sol, sinon j'y vois que puik ! Là, j'en ai deux... ... trois... Alors, on explore, on explore, c'est très bien ! Un... Ouais, elle était là... Donc la suivante, je la mets là ! Oh ! Oh ! Shoot ! Oui ! Je vois des algues hautes ! J'atteins enfin le fond ! Ça y est, ça va devenir à nouveau palpitant ! Vous en faites pas, mon cher public ! Ça y est, j'ai demandé à Wizbot quelle était la différence entre StarVand et StarNewValley... Ce que répond Wizbot ! StarVand est un jeu d'exploration spatiale, tandis que StarNewValley est un jeu de simulation de ferme. Deux expériences différentes ! Hum... Avec un smiley de... ... de... ... de... ... de soja ou de maïs et une fusée, et... ... et... ... et... ... et... Alors, comment on fait pour... Après, ça dépend comment tu joues, tu vois, parce que si tu joues façon Le Sage, bah... ... StarBand, c'est une simulation de ferme aussi ! ... Eh oui ! Oui, quelqu'un avait une question visiblement puis il s'est interrompu ! Non, il y avait pas de questions ! Hum, ça c'est bon ! Ou alors c'était Arsenos qui était en train de commencer à formuler une question ! Non, pas particulièrement, j'ai réussi à trouver des petits trucs, là, ça va. Pas par toi-même ? Ok, c'est bien. Ah, du coup, j'ai l'algue qui me dérange dans ma progression. L'algue qui te dérange ? Oui. Comme ça, tu l'appelles. C'est ça. Non, non, vraiment, dans mon excavation, j'essaie de me faire un tunnel à vertical, une cheminée pour descendre. Effectivement, j'ai le fond marin acide qui est très particulier. Il faut faire le nécessaire pour bien le manipuler. On y croit, on y croit, on y croit, ça y est, je veux le gravier de fond de l'océan. Oui ! C'est merveilleux. Ok, qui dérange sur 66 palettes, 32%. Attends, 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 attends. Ah, 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 heureux secours. Il y a 32% de chances que ce soit intéressant, et il y a 99% de chances que j'ai rien d'autre à faire. C'est très bien, c'est sympa. Il est bien, bon... On te laisse découvrir, ou tu veux un petit coup de pouce dès le départ ? Bah, pour le moment, ça va, je suis en train de faire la source d'énergie, donc on va essayer de trouver ça. Euh, attends, parce que du coup, du coup, tu nous as toujours pas rejoints, t'es tout seul. Euh, oui, c'est vrai, pour le moment, oui. Ah oui, effectivement, c'est con, ça. Euh, invite tout parti. Alors non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que... Attends, je vais te... Ah, je fais pas le bon raccourci, il faut que je t'invite sur Steam. Attends... Alors, Serenus... Hop, 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 hop. Ouh, oh. A la magicalpuc. Hop. Alors, attends, oui. On a une invitation sur Steam. D'accord. Donc, il faut que je... Ah, que c'est the battle ? Ils chevaient dos ? Je chills tous ceux. On vaut que je reprenne Arth Century Luces. Revival. Attends, j'sais, moi je gère... Attention, eh bien, il faut que je... Tahmini... et là je suis en pleine charge ça ouais bah ça y est c'est bon j'ai vu le coucou et moi je peux t'inviter comme ça ok voilà donc tu as nos têtes en cliquant sur nos têtes tu peux tp au vaisseau respectivement des uns et des autres ok et depuis le téléporteur de ton vaisseau tu peux tp directement un des alliés qui est dans ton groupe d'accord voilà et quand on est sur la même planète là tu vois il ya des petits points d'exclamations entre les autres quand tu es sur la même planète ça devient une boussole qui t'indique leur position d'accord alors je peux pas nous déplacer sur mon vaisseau apparemment bintou chip parce que du coup bintou chip je peux le faire dans le reste dur je pense que le chargement va être un peu long hum hum mais ton fait pas ton fait pas alors est-ce que je peux voilà ouf c'est un jump que j'aime pas du tout je vais renforcer la base de ma colonne là même s'il y a lag au moins que ce soit étanche non non il ya une nappe phréatique juste en dessous du fond alors là j'ai pas de bol moi faut que je sois dans la zone une nappe phréatique juste en dessous de la surface de l'océan le mec qui va vraiment se mettre dans l'acide mais tout le temps je pense que ça doit buggé parce que là je n'ai pas de charge pas en temps de faire quoi voilà je suis sur apparemment ce qui semble être mon vaisseau mais j'ai pas de je peux pas bouger mon personnage alors pardon moi je m'absente quelques secondes j'ai entendu un bruit suspect près de chez moi comme j'ai des ouvriers avec la voisine excusez moi je vais jeter un coup d'oeil je pense que ça a buggé là le jeu il a craqué il est tout cassé et d'où est pour arriver à casser star bond ouais parce qu'elle est attend je vais m'abîmer sur mon vaisseau à moi alors attend j'ai dû j'ai dû partir alors le jeu il a cassé là il a pas aimé que tu visites déjà une planète avant je pense c'est peut-être pas impossible rien d'anormal je suis heureux d'observer le démontage de l'échafaudage chez la voisine ça veut dire que le chantier va bientôt être levé et qui n'ont quasiment terminé ouf ah oui d'un autre problème j'ai pas le pas m'a tort j'ai pas mon truc c'est pour ça tu aurais dû en fait nous rejoindre directement avec ton avec un perso un nouveau perso créé et faire le tuto ici je pense ça aurait été peut-être 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 effectivement à l'attentant ah oui ça sert à faire ça c'est que ça rechargé on est bon ok est ce que tu peux me tenter de me réinviter s'il te plaît petit c'est ben j'essaie de voir si ça fonctionne là je suis sur mon vaisseau ça devra aller ah je vais finir par assécher la zone croutume espoir ah merde j'ai une fuite d'acide je reflète le pansement je suis arrivé oui je suis assez descendu pour avoir les fragments de corps les fragments corps là je remets une torche en attendant alors allons normaliser tout ça est-ce qu'on peut me relancer une invite que je regarde un peu si ça refonctionne s'il vous plaît je laisse petit cèpe gérer comme un chef parce que comme c'est lui qui héberge la gentillesse des bergers je vois si ça fonctionne l'éclairage est correct oh je viens de trouver une clarinette c'est bon ça il y a un crabe un crabe explosif mais là trop elle n'est pas toujours faut pas terminer le d'avoir trouvé là là ça s'appelle le ton d'énergie sur la planète ah non 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 le tuto c'est quand c'est juste l'attaque de la terre ah c'est juste ça d'accord et ensuite je t'échappe et voilà c'est tout d'un collègue c'est tout effectivement c'est peut-être un cours voilà donc il est juste juste ça avec bah c'est juste pour t'apprendre tu vois monter descendre les plateformes et utiliser le manipulateur pour creuser quoi on va faire quelque chose start game je vais virer celui là delete voilà c'est trop bizarre c'est la première fois que j'ai une formation géologique aussi chaotique j'ai encore jamais vu ça d'expérience dans le jeu j'ai un mal de chien à progresser dans la planète acide je fais vraiment de mon mieux croyez moi en fait j'ai entre guillemets un double fond c'est inouï mais si c'est ouais 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 non non je me casse salut et de toute façon après ça j'ai plus de bouffe alors c'est avec le caractère recommence l'intro tu l'aimes tant que ça arsèneuse déjà lui aussi aime se faire tentaculer ça fait que trois fois aujourd'hui ça va où je lis pas l'objet là un meilleur de portée je peux pas le scanner ouais il peut pas le lire dommage parce que j'avais un tonneau nucléaire qui reposait au fond de l'océan acide ça aurait fait un bel élément de décor ah bah je suis pas revenu à le briser ah bah je vais peut-être le faire venir juste à moi là j'ai fait une bêtise j'ai brisé l'étanchéité de mon endroit une bonne nouvelle hop la petite foudre c'est bon franchement contre l'acide reconstruction moléculaire en cours bibi bibi un champignon c'est trop étrange je vois des choses dans l'exploration du fond marin de cette planète ah là ça devient franchement intéressant et que je vais vraiment aller me terrer au fin fond de la planète ouais allez je fais un petit espace intermédiaire là je remets une torche d'ailleurs en parlant de torches est-ce que je peux en fabriquer ouais c'est bien j'ai de la réserve au moins je serai pas dans la panade j'ai une réserve de secours ok oh 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 nouvelle matière pour moi des fonds qu'on appelle ça en pétrole c'est bon ça oh le pétrole on en a trop besoin j'en ai pas encore trouvé moi bah tu peux téléporter à côté de moi parce que là là je peux pas pour l'instant mais à l'occasion tu me redirais que je m'en mette dans la bonne localisation et puis là tu vas te doucher dedans waouh ne faites pas ça chez vous les enfants ah oui ça tu peux le dire oh je viens de trouver de l'obsidienne oh j'ai la chance d'en avoir en vrai de l'obsidienne le pire c'est que je vous avais dit un jour en jouant Minecraft que je vous présenterai mon beau spécimen à l'écran je l'ai toujours pas fait c'est pas bien oh qu'est-ce que c'est que cette matière inconnue oh du durastel j'en ai plein devant moi oh que fait le plein de durastel je vais pouvoir augmenter en technologie j'en ai 92 minerais dans mon inventaire oh bah moi là oh attends là 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 le minerai que j'aime trouver excuse moi mais j'en ai combien du coup je me pose même la question j'en ai 25 hop ça premier filon 25 d'un coup vlant dans tes dents t'as de la chance toi t'as pas cocu des fois oui bah c'est la récompense de mon voilà de ce que j'ai fait depuis une heure sur mon écran là je suis heureux et fier évidemment ouais j'trouve un goût ah yes ça y est j'ai la cape tanti 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 un nouveau aéro de l'espace est né c'est sacré beau de titanium le pire c'est que j'avais trouvé ce truc là mais je savais pas comment le ramasser ah oui ouais faut juste mettre des blocs pour monter quoi bah y'a même pas ça que juste juste loter puis là fait ça les faire eux pour récupérer c'est tout bête mais trop compliqué des fois alors une arme voilà ça c'est bon take all take all y'a encore une forge des enfers ok c'est bon ça y est même pas chier à fouiller les caisses je pète tout je ramasse c'est plus simple il faudrait que je fasse un téléporteur ici c'est obligé je viens de trouver une grosse hache je pense que ça pourrait faire plaisir au stage faudra que je regarde ok ça c'est bon bon bah moi je suis bon c'est bien j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut collection codex pas d'un gare étrange la formation géologique qui est en train de se transformer je vais peut-être arrêter de creuser par là moi je me mets un bout là j'ai ramassé de la lave c'est bizarre dit comme ça j'ai ramassé de la lave ouais donc j'ai trouvé une hache une main 23 23 points de dégâts vialas j'ai l'âge de la violence petit chef que tu as trouvé un bâton magique sans secondaire ouais il va finir la poubelle lui nous allons pouvoir tenir en respect nos ennemis petit chef tu es le plus fort bah tu me dis s'il t'intéresse bah garde le toujours s'il te plaît dans un conteneur je viendrai le shipper plus tard alors que moi là je viens de trouver une cavité naturelle il faut pas que je tombe dedans parce que je vois pas le fond encore que qu'est ce que oula si il y a le fond mais il y a quelque chose d'étrange qui repose au sol qu'est ce que c'est que ça alors ça pour être intriguant il n'y a pas mieux du du rachel il y en a pas tout c'est quoi ça ah d'accord ok matière précieuse matière précieuse tout partout je vais tout prendre je vais tout 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 prendre ok alors attends tac 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 je ne vois rien sur cette planète chic planète attention dessus wow wow des bombes j'irais faire la bombe il pleut carrément de la lave sur cette planète là où je suis là outch j'ai failli mettre le pied là c'est ta planète de départ ouais ouais alors c'est pas de la lave c'est des centres en tout cas ça fait de la lumière c'est joli oui c'est de la plus lumineuse ah ça va attention chute de météorites enfin pour la planète d'origine c'est pas possible mais non mais sur la moi sur ma planète d'origine aussi j'ai la plus lumineuse ouais mais je tiens à spécifier à arsenas qu'on peut parfois sur des planètes fort hostiles exposés à des champs d'astéroïdes proches tu peux te manger d'authentiques astéroïdes grosses comme une lune en pleine poire ça veut dire que toi et tout le décor explose d'un seul coup je te dis pas les dégâts que ça fait ça m'est arrivé une fois ça m'a traumatisé heureusement que l'événement est rare mais il est très violent oula je vais arrêter de descendre au coeur de la planète là parce que j'ai des cavités naturelles j'ai un jeu de grottes c'est tout droit c'est y'a pas d'ennemis c'est bizarre y'a pas de vie c'est presque trop calme c'est relax pour extraire la minerai ici je m'en fais un terrain de jeu énorme oh la la y'a du durastel partout j'en suis à combien je sais plus je suis en train de tomber mais je crois que j'aurais mieux d'être plus prudent oui oui prudent c'est mer de sûreté surtout dans le jeu là je te vois plus dans l'équipe arsénus oui c'est normal je crois que j'ai eu un petit bug ouais t'as été déconnecté encore ouais ouais carrément oui c'est moche attend déjà hop 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 bon euh j'ai combien de fragments de durastel là c'est inouï ce qui m'arrive j'en ai 67 oh j'ai appris à faire du risotto juste en regardant une plante dans le... il est bien j'ai bon le risotto j'en ferai que je m'en fasse en vrai c'est un riz qui est court il est le riz qui se savait bien ah je suis mouru mais tu rigoles mais dans cette même logique fan fan je me permets de m'appeler une fin de vous rappeler une de mes recettes de cuisine d'ailleurs vous pouvez en avoir d'en adéatoires aux emplois d'exclamation cuisine dans mon chat à base du croque monsieur qui est donc du jambon entre deux tranches de pain de nid dans la version extrêmement simplifié de la recette j'ai conçu le dit croque poisson vous remplacez le jambon par une tranche de poisson fumée ce soit de la truite du saumon c'est un délice vous saupoudrez d'annettes moi j'adore ça personnellement moins connu il y a aussi le croque madame et là c'est pas une blague oui c'est pas une blague avec un oeuf c'est ça c'est le croque monsieur chapeauté d'une omelette exact le mettra doucement la jambe qui dit comme le steak à cheval Alors là j'ai pas compris, pardon je suis bien que... J'ai l'impression de voir Minecraft miniature Oui l'idée est là, Minecraft miniature Bon j'ai au moins question d'Inde De l'espace Il est trop stylé Bon c'est pas toi mais j'ai du boulot dans ma base moi On va peut-être aller là non ? Ah le Durastel va me permettre d'accéder au niveau technologique suivant C'est énorme, c'est énorme, c'est avanché Alors qu'on est dans un matin, peinard pepouze Qu'est-ce qu'il y a Captain Morbide ? Oh là là, il était tout fou de me voir arriver par le téléporteur Oui qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il me montre le frigo ? Vous avez faim ? Ah oui c'est vrai qu'il y a plus grand-chose dans le frigo Elle a pas nourri depuis qu'il est arrivé ! Et bah voilà, comment on s'occupe de ses habitants ? Bah disons que la moitié... Ah non, il y a un frigo en fait, c'est un frigo spécial riz Il n'y avait que des bols de riz dedans C'est vrai que c'est pas très encourageant Bol de riz ? Alors la Jet, ta réponse est un steak haché avec un oeuf au-dessus Oeuf au plat, il voulait dire Ah, et bah tu me la prends la Jet, merci, je ne savais pas Ah, le steak haché pal, d'accord, c'est comme ça que ça s'appelle Ah bah là, vous m'avez appris un truc, merci Est-ce qu'avec un steak à cheval, on peut faire une chauvier fantastique ? Bon, elle a fait vivre alors... Finalement, cette blague n'est pas si haché que ça, comme le steak Ah mais j'ai trouvé deux instruments de musique, c'est quoi ça ? N'importe quoi, nous sommes déchaînés C'est ça Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un téléporteur, non ? Un truc comme ça, c'est bizarre Alors, déjà... Ah, il y a une porte de défi peut-être Peut-être, on ne sait pas Oh, prudence Attends, déjà... Oh, j'ai accidentellement ramené de la planète que j'ai exploré des... Une racine à faire planter Ah, il faudrait que je me fasse un labo, moi Que j'ai des... Des pièces fermées, anti-contamination, c'est trop étrange Ah, je vais faire sonner le gong ! Ouais, très bien, Tori Pillar, Lot of History Ancien Gateway With core fragments D'accord Très bien, je suis content Petit fou... Ah, les barres de titanium Près du centre de la planète, ok Ah, le Duracell, 35 barres, excellent On peut faire un vignet J'ai fait une expérience Oh... Et je vous demande de vous arrêter ! Non, 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 non ! Oh, non ! Stop, 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 stop ! Stop, stop ! Là, le... Les bruits à la con, là... Non, merci ! Ça en fout, petit Seb ! Non, non, non ! C'est pour ça que j'ai aucune sous-de-borde sur mon stream et qu'il n'y en aura jamais ! Jamais ! Il faut me prendre, en fait ! Bah oui ! Euh... Qu'est-ce que tu me cherches, toi ? Tu me cherches ! Ça m'a troublé, il faut que je retourne dans mon vaisseau, moi ! Où est-ce que j'avais rangé mes... Mes... Mes taux raffinés ? Je les avais rangés où ? Mince, je les retrouve plus ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Boum ! Et... Pétard ! Ça j'ai besoin... Et t'es mouru encore ? Ouais ! Ouais ! O 1950, hein ? J'ai quand même les réflexes euh... Bah, ça viendra ! C'est ça ! C'est ce que je me dis ! C'est ce que je me dis ! il ya un petit coffre enterré en dessous j'ai pas vu on a eu des objets cachés dans ce jeu il y en a plein ils sont ils sont faits plaisir là et encore t'as rien vu parce qu'il y en a il ya des trucs tu passes quatre cinq dix fois dessus tu vois que d'un et puis d'un seul coup parce que tu aurais regardé un roc et mais il ya un truc tu m'étonnes c'est dans une des caisses de mon entrepôt de ma base que j'ai il faut que je mange quoi parce qu'il pleut j'ai des petits zèvres ouais attend c'est ah non c'est pas la caisse là non plus ah d'accord c'est un code vide pourquoi pas c'est intéressant ouais ouais c'est aléatoire des fois t'as rien dedans et puis tu en as des pieds qui rend le jeu très bien fait et papa d'obligé d'avoir quelque chose quoi petit c'est à me connaît les coffres piégés il en a manipulé il n'y a pas si longtemps que ça j'en ai pillé il n'y a pas si longtemps que ça surtout c'est un petit peu beau alors je devrais pouvoir monter en niveau technologique moi on peut décorer alors on n'attend pas patrick tout à fait tout à fait mais parfait c'est la civilisation commence c'est la civilisation qui commence c'est bien ça civilisation alors ça oh je peux vous menter il faut lui élogir attendez je vais vous menter stratégiquement ok ça alors moi il faudra une batterie silicone copperware ok ici ah bah oui ça je peux je connais déjà ah il n'y a pas mieux donc c'est cool à foudre nous bien autour de 11 heures c'est pas un hommage à moi ça mon dieu j'avais oublié le violium ferrosium et le alors je le salte moi je prends le petit déj je passerai peut-être après faire un coucou en box après j'irai que l'idée tu fais comme tu es le sol et le gear bah moi je me vois rester connecté sur starbomb jusqu'à 13 heures environ pour info puis après je couperai je prendrai ma pause déjeuner et je vous retrouverai l'après-midi pour d'autres jours ouais pareil je vais faire de moi je le trim starbomb jusqu'à demain maintenant c'est faux pas l'envie qui manquerait mais j'ai besoin de manger moi aussi et du peuple la bouffe c'est la vie il ya une fin ce jeu il ya une fin mais après tu peux continuer à explorer en fait les quêtes tu peux en avoir à l'infini en te baladant dans les villages et en créant en créant ton propre village sur une planète ou dans ton vaisseau une fois que tu l'as assez grandi tu peux avoir des quêtes même voilà t'as une comment ça t'as une comment dire t'as un scénario principal t'as une histoire principale à faire en dehors de ça t'as des quêtes générées de manière aléatoire non non franchement c'est c'est infini comme l'univers c'est toute la poésie de ce jeu elles sont des parties ok les poules oh je peux faire de la des batteries en trop fort j'ai toujours pas arsénus avec nous mais il a encore été critiqué alors attends 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 parce que essaie de m'inviter via le jeu directement ça se trouve ah c'est énorme c'est bizarre que tu aies des décos comme ça c'est dommage d'ailleurs oh c'est énorme j'ai débrouillé plein de trucs alors comment j'étais sur le truc est ce que ça va marcher ça c'est la surprise propre compresseur de pixels à mon tour petit seb j'augmente en technologie dans mon coin c'est merveilleux alors j'étais en train d'explorer la planète je ne vais pas faire chier sur le monde mon compresseur de pixels c'est trop bien ben voilà c'est ça que j'étais prêt attends faut que je mette ça au rez-de-chaussée parce que c'est une fois que t'es entré d'exploration je m'attaque pas toi non mais oh je sais plus où mettre les machines j'ai plus de place excusez-moi Captain Morbidge je suis obligé de mettre ces machines ici oh merci pour les bandages moi je retourne en livrer des kiwis aux pirates le kiwis de l'espace une torche tapingue il me manque titanium ah ce sera plus tard la machine à coudre euh l'agriculture il me manque une batterie et trois trucs en silicone ok il me faut trois cartes mères et une batterie un mince mon perso a faim euh ah oui là j'ai plus rien frigo et alors alors je suis toujours pas sur le truc alors j'ai joué à Starbound mais enfin je me mets sur euh j'ai accepté l'invitation via Steam et je me demande s'il faut pas faire l'invitation via le jeu directement c'est peut-être en orange c'est peut-être un conseil à petit Seb ouais qui va gérer ça comme un chef c'était bizarre alors attends et dans les options il n'y a pas un truc particulier attendez euh alors il avait dit quoi une batterie et trois cartes mères ah vite oh là voilà comme ça je vais améliorer mon établi d'agriculture et comme c'est mon premier métier dans cette partie l'agriculture est très importante pour moi maintenant je fais de la cyber agriculture c'est encore mieux le mec il devient fou ah oui les arroseurs automatiques oh la vache oui ils sont pas gratis ça c'est un ordinateur qui est cassé quoi ? relocator oh mais on se tasse trois créatures amies pour euh ah oui pour les délocaliser et les mettre à l'abri attends c'est trop bien tu peux jouer les Brigitte Barneau de l'espace dis donc c'est énorme et défendre les animaux de l'année bonjour héro star oui l'idée est la fun fan ouais salut héros comment tu vas salut héros salut héros salut héros ça doit être bon là voilà ok allez on va essayer de retrouver oh mais bah depuis quand l'animal se reproduit de lui même voilà ah je savais pas tiens j'ai ah je suis troublé ah bah c'est bien je vais me retrouver avec deux vaches moi du coup bon bah c'est bien j'ai déjà un élevage de bovins sur ma planète c'est bien ça fait deux fois plus de vie c'est ça c'est ça non mais c'est ça ça va rentabiliser à mort c'est bon coucou coucou comment ça va moi ça va tranquillou je suis dans mes champs comme tu vois j'étais en train de déradiquer la vermine au lance-flammes parce que j'avais un pokémon agressif qui me posait soucis bon alors la prochaine pluie alors du coup ma mission est-ce qu'elle est valable aussi sur la planète de sur ta planète je crois je crois parce que si si on est en commun même serveur tout est partagé si j'ai pas de bêtises d'accord ah oui t'as fait une sacrée maison ah il y a un grappin je savais même pas qu'on pouvait faire un grappin énorme quand tu penses au grappin quand il est d'une certaine génération tu penses au Toy Story c'est obligatoire ça va super à héros franchement ça va super ils m'ont converti ce matin à Starbound tu vois donc euh ils ont été sans pitié ils m'ont forcé ils m'ont menacé en plus avec les marchenaires de la scratch je me suis démarre bientôt ce sera ton tour à héros attends il y a un petit cracker de hey non mais c'est facile alors il y a une caverne j'ai récolté un oeuf que je vais mettre dans le frigo oh je sens qu'il y a un frigo qui va vite saturer en oeuf mais euh ouais la première mission à Arsénus sur euh de trouver les euh les fragments de corps sur ta planète et tout vaudrait mieux que tu la fasses tout seul dans mon coin oui pas forcément tout seul dans ton coin hein on peut venir te filer un coup de main si tu veux oui ouais d'accord il y a pas de problème attends attends je vais essayer de dès là faut que je retrouve un peu le euh 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 tac 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 faut que je retrouve parce que je me suis fait encore une fois tuer oh et ça m'a saoulé autant de choses à faire oh c'est merveilleux alors hop je vais essayer de retrouver déjà mon matos et après effectivement je vais essayer de refaire ma planète oui d'ailleurs je te vois te téléporter à côté de nous à chaque fois mais n'hésite pas à enregistrer dans ton index Arsénus les téléporteurs ça a son important Arsénus que t'aies une totale liberté de mouvement dans la galaxie en fait c'est des téléporteurs si tu les prends ça va te demander de mettre un nom et tu pourras t'y téléporter ah ok d'accord voilà l'intérêt de la manoeuvre ouais donc là je vois que tu t'amuses à te téléporter à côté de nous mais tu dépends de notre localisation alors qu'avec les téléporteurs la donne va être totalement différente tu pourras revenir chez moi quand tu le souhaiteras ah la vache je vais encore mourir hop non c'est bon ça va là 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 c'est de bruit sur ma planète vite il faut faire de la fête dans les champs en courant dedans on va voir les végétaux pousser à vue vous voulez du but de kiwis allez comment ça va ça va ça va sur ma planète c'est ça et ben ça va ça va ça va comme ça c'est comme ça ah vas-y viens t'es bloqué voilà faut que ça pousse il faut que ça pousse avec un peu de chance je vais pouvoir récupérer mon matos et mercredi c'est quoi ça c'est un lapin cochon ou de la tortue c'est un monstre à tuer ou pas mais non mais c'est un le mitraille moi c'est trop stylé ton arme on dirait que tu fais du de la barbe à papa en fontaine ben c'est comme le lance-flammes mais en lance électrique oh la la c'est trop stylé merci bon mais ici pour la hache je découpe tout c'est quoi la taxe spéciale là ? non c'est un Yale catastrophe oui oui si tu aies la petite arme je vais l'offrer à Arsenius mais oui c'est une norme de base elle fait pas beaucoup de dégâts donc ça les met salt et dorétre un peu mais bien sûr tu les fais bien allez arousez-moi de tout ça alors que j'ai envie la Pokémon qui va goûter à ma hache merde je l'ai louper OH OH Oh, je l'ai tranché en deux, 58 de dégâts en une seule fois. La violence ultime. Wow. J'ai déchiré en deux mon ennemi. Mais littéralement, là. C'est... Wow. J'en suis choqué moi-même. Et voilà qui leur laisse même plus une chance. Ah, ouais. Ah, alors, j'ai de la bouche. Est-ce que je peux, par hasard ? Pap, 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 il y a un méchant, là. Il aime bien, ma vache. Chut, elle est heureuse. Elle fait face à la pluie battante. Ça lui fait une douche, elle apprécie. Est-ce que je peux manger tout ça ? Tout à fait, mon ami. N'hésite pas à manger de tout. Tu grandiras plus vite. Ouais, on va essayer ça. On s'amuse comme des petits fous, comme tu peux le voir à Aeroaster. C'est une matinée plus d'argent. C'est une matinée plus d'argent. La carcelose qui nous a rejoint. Ah, ça y est. Les vaches ont toute leur taille adulte. Ouais, c'est cool. Tiens, je vais jouer de la zik. Ah, voilà, de la foudre. C'est ça qu'il faut. Je vais me taire et jouer de la zik. Ouh, pardon. J'ai eu un retoto. J'en profite pour faire un peu de la fume. Oui. Vendredi prochain, ne ratez pas le retour du duo Aerofun. Vendredi. Dans 8 jours, tu veux dire. Oui. Le 4 août, ne ratez pas le retour du duo Aerofun. Tu t'es identifié. C'est ça. C'est un truc de 14 ans. C'est plus tôt. Il verra bien. Ouh, le bély. J'ai le ventre plein. Ouais, c'est bon. C'était la pub gratuite. Bien, c'est bien. Tu avais raison. On te pardonne parce que c'était pour Aero. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Parce que moi, je ne le stream pas. Attends, j'ai dû entendre ma musique parce que je me fais attaquer par des Pokémon. Je vais faire des gens pour faire le 5 et le 6 en stream. On a fait vraiment le tour du 5 là et on va faire le 3. Alors, vous l'aurez vu en direct, la pluie battante a redoublé d'efforts et je peux officiellement me déclarer en calamité agricole puisque la pluie a balayé mes pieds de végétaux. Il faut que je les replante là. Ouais, ça a été trop violent là. Il y a un ruissellement en surface. Ça a tout rincé. Doucement la pluie, on se calme. Je pense que je vais mettre un téléporteur sur le... Pas loin du... C'est la fin de la pluie. Du gallion pirate. Non, moi, il me faut un téléporteur dans mon actuelle planète d'acide là. Que j'ai pu repasser la colonne à la verticale. Ah voilà. Bonjour ! De la planète, ce serait extra. Ah, salut ! C'est tout, dit la Jade. Ah 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 ! Tiens, un petit cadeau pour toi ! Ah ! Comme tu me jettes ça avec mon descendance ! Ah ah ! Au module manipulateur, ça s'appelle MMHUMGATE. Quand tu cliques dessus, en fait, t'as des cases pour les améliorations, en fait, de ton manipulateur de matière. D'accord. En conseillant de commencer par les trois qui sont en haut à droite, puisque c'est la facilité, ça augmente ton efficacité pour creuser. D'accord. Et du coup, il en faut huit pour ça, d'accord, six pour ça, d'accord, trois pour ça, et... Ok, d'accord, très bien, bon bah c'est bon à savoir. Merci beaucoup pour les cadeaux ! Alors, par contre, il faut que je remette ma torche ici, voilà. Voilà. Hop ! On va avancer tranquillement. Ah, c'est dégueulasse, là, tu te transformes en... J'utilise une boule ! Tu connais pas Metroid ? C'est pareil ! Ah, il y a un petit truc, là. Ouais, les tic-tacs, là, faut les casser. Ça fait de la thune. Attends, j'ai combien ? J'ai 500 seulement. Allez, je vais continuer un peu l'exploration de la... Ça, c'est bon ! ...de la planète... C'est rigolo, quand même ! Le désherbe, tiens ! Direct. Hé, si je me faisais un deuxième container... Attendez, j'ai une idée de construction. Oula, oula, oula ! Après, t'essayes de chercher les fragments, là, c'est ça ? Ouais. Alors, moi, ce que je te conseille, t'as trouvé la porte sur ta planète ? J'ai trouvé le gateway, je crois, ouais. Voilà. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de rester à la surface. Ouais ? Et tu vas trouver un endroit, une espèce de grande grotte, et t'auras un guide avec deux tentes. Ah, d'accord. Je ne sais pas si tu l'as trouvé. Et dans cette grotte-là, tu vas pouvoir trouver les fragments. D'accord. On va faire ça. Ah ! Il a deux tentes et il a combien de tonton ? Euh, euh... Non, continue à chanter, toi ! Ah, c'est saloperi, il y en a. Ah, tu vois, ça, ça, regarde. Ça, c'est du riz, là, juste devant moi. D'accord. Pareil. Alors, t'as certaines cultures, regarde comme celle-ci, là. T'es pas obligé de la casser, tu peux juste récolter. Moi, je te conseille de toutes les casser sur ta planète, tu les récupères, et comme ça, tu pourras les replanter à un endroit où tu voudras. D'accord. Parce que quand tu les casses, tu récupères la graine pour les planter. Oh, ok. Ah, là, coton, très important. Donc ça, je peux garder... Ouais, voilà, je crois que c'est encore sur la droite. Oh ! Ah, regarde, bien. Attends, je vais essayer de ne pas perdre de la matière première trop précieuse. J'ai mis du... Ouais. Ok, là, là. Je crois que c'est une patate, ça. J'ai reparti pour l'exploration. Voilà, et au-dessus, t'as un coffre, là-haut. En musique. Ah, c'est bon, ça. Attends, je... Ah, bah, 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 bah. Tiens, je vais mettre ça. Ah, le côté, après, qu'on peut reculer, peu importe le truc, voilà. Non, en fait, tes boutons, c'est vraiment droite-gauche, ça te fait faire droite-gauche, peu importe où tu regardes, quoi. Ah, super, c'était un... C'était de l'argent. C'est cool. Attends, chie. Oui, c'est que là, je me semblais qu'il y avait des dégâts de dommage. Ah non, je le dis. Attends, je vais essayer de manger un petit truc, quand même. Euh... Là. Hop. J'essaye, j'essaye. Voilà. Il file un pansement. Il va file un pansement. Ok, je l'ai pas vu, c'est pas grave. Il est dans la... Ah, tiens, tu prendras ça aussi. Ouais. Il faudra que t'ailles dans mon vaisseau, et tu pourras le transformer en pixel. D'accord. Tu as de l'argent de poche, c'est cadeau. C'est gentil. Les tic-tacs, tu peux aussi taper dessus. C'est tout simplement. Ouais, d'accord, ça passe aussi. Il y a plein de trucs, les tic-tacs, les vases, les tout ça. Ah, bah tiens, c'est l'heure. Regarde. Ah, c'est ça, non, je ne savais pas. Hop, c'est bon. Là, regarde. Le vase. Ouf. D'accord, oui, c'est plus rapide, effectivement. Ok, donc il y a une mine là-dedans. Ok, très bien. Voilà, donc là, tu peux fouiller toutes les caisses. Tu peux les fouiller, c'est des coffres. Là aussi, là, t'as des carottes. Moi, j'ai la dalle. Ah, j'ai rien à manger. Ouais, je pique les carottes. Vas-y, vas-y, de toute façon. Ok, ça, c'est bon. Alors, on va essayer. Alors, autre petite astuce. Ouais. On est temps, à la limite, si tu veux, tu peux en récupérer une. Mais en utilisant, ça te met à l'intérieur, tu dors et tu récupères tes PV. Ah, c'est bon, ça. Je vais essayer, voilà. Ah, ok. Ça, c'est pratique. Voilà, tout ce qui sert à dormir, tout ce qui est lit, sac de couchage, tout ça, hop. Le fret de camp à côté, si t'appuies sur eux et que t'as des trucs, tu peux les faire cuire pour te faire à bouffer. Et que ça te remette un peu mieux. D'accord. Baked potato. Bon, moi, je vous confirme ma première impression qui est partiellement angoissante dans ma planète acide que j'explore. Je suis dans les premières profondeurs souterraines et il n'y a pas de traces de vie. C'est à la fois un avantage et c'est pas rassurant non plus. Alors, fais attention, effectivement, quand tu descends, à bien lâcher tes touches, quand tu descends une passerelle. Parce que si tu maintiens, en fait, ça descend tout ce que t'as en dessous. C'est toujours là, je ne sais pas. Tu peux te laisser glisser aussi, comme un vieux. Ça parle mal. Ah, t'as un petit second, il faut que je regarde un peu tout ce bordel. Ok, ok, j'ai une tente, je vais pouvoir peut-être mettre quelque part. Attends, tu peux la mettre là, par exemple, là où je suis, si tu veux, dans les chaînes. C'est ça, c'est ce que ce conglomérat est à la poussière. Je vais vous laisser, je vais manger, je... J'aurai le bruit sur la vocale et les lives. Bon app, bonne fan, à plus. Bon appétit. Bon app, bon app. Trache de vie et menace, ça y est. Ils ont su me faire, me contre-dire. En fait, ils sont bien enfuis au cœur de la planète, en souterrain, pour éviter l'acide de la surface. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. C'est parfaitement logique. Ils ont peur qu'il y ait l'océan d'acide qui leur tombe dessus, mais il y a de quoi avoir peur. Parce que là, si l'océan se vide au cœur de la planète, je ne vous dis pas la transformation de la planète en elle-même, ça serait un sacré changement. Mais ils ne sont pas riais. Vache. Le temps qu'il me faut pour les cramer. Je te laisse pour m'infouiller les caisses, les machins, tout ça. Ouais. Il faut que j'attende une longue combustion de l'adversaire. Là, c'est pareil, tu vois, les vases, boum. Tu peux tirer dessus aussi avec ton arme. Alors, tu fais attention, les armes, ça utilise ton endurance, ta barre verte. D'accord, ok. Et sur celle-ci, tu as un clic droit aussi, tu as un spécial. Ah, ok, d'accord. Ah, tiens, rapide, d'accord. Ah bah, il y a eu une tendue, c'est là, puis t'in. Tu as bien fouillé toutes les caisses. Ouais, c'est bon. Si tu vois, par exemple, celle-ci, surtout celle du bas, là, la grande, là, qui a plein de slots, si tu veux, tu peux la récupérer pour ton servir de coffre. Ouais, c'est peut-être pas mal, ça, c'est ce que je pensais. Alors, on va aller par la gauche d'abord. Par la gauche d'abord, ok. C'est pas ce qu'il faut aller à droite, c'est... Ah, ça, c'est... Saloperie. Ça crache. Ah, mais... Pardon, mais petit Seb, si tu es intéressé à mes côtés, je me tiens au niveau d'une porte de défi. Ouais, défi ! Si t'as envie de le relever. Ouais, j'arrive juste en dessous du MMUbgate, là, à droite. Ouais. T'as une caisse qui, là, pour l'instant, ça doit être une croix. Ouais. Quand t'es assez haut, enfin, pas trop profond par rapport à la surface, et qu'il n'y a pas de fond derrière, ou à la limite, tu peux le creuser, hein, voilà, c'est un raccourci pour te t'épé à ton vaisseau. Ah, d'accord. De n'importe où sur la planète, tu peux le faire. C'est bon, ça ? Tu m'étonnes. Je te laisse continuer. Ouais, 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 pas de souci. Merci beaucoup. Là, c'est le poisson, là. Là ! Et moi, j'ai un ébouli de sable. Alors, fais attention à ta respiration sous l'eau. Nous, avec le sage, on a ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin de respirer. Ouais, moi, je vais éviter pour le moment, ça. Qu'est-ce que tu as... Ah, il me crache dessus, le patard. Voilà, n'hésite pas, voilà, à te replier et à revenir sur une tente en cas de besoin. Alors, me TP sur le sage. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais qui sait que je vais accompagner en musique ? OPA ! Comment pas ? On est gros, on est fou. Ligaud d'agneau ! You ! Jam, jam ! Je voyons fou, c'est le défi du jour ! T'as un cop caché au-dessus, je l'ai vu ! Où ça ? Là ! Là, là ! C'est vrai ! Il y en a un de planqués, là, aussi ! Oh, mon Dieu ! Hop, et sachez, bon, je suis fou, là, hop, 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 hop ! Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Rien, ok ! Oula ! Oh, il y a des gens là-bas ! Oh, il y a des gens là-bas ! C'est bon ! Ok ! Fais gaffe, il y en a qui tombe du plafond ! J'ai failli mourir ! J'ai eu très très chaud, le salopard, il m'a rendu la monnaie de... La monnaie de ta pièce ? Ok ! Alors, il vient de m'arriver un truc que je ne savais même pas que c'était possible. Quoi ? Quoi pas ? On peut mourir d'un effet négatif, c'est-à-dire l'acide, les flammes, la combustion, on peut mourir d'un effet pendant qu'on est téléporté, pendant sa téléportation. Ce qui fait que j'ai eu le temps de me barrer. Mon téléporteur au sein de mon vaisseau m'a reconstitué, mais mort. Donc, je me suis retrouvé momentanément avec mon inventaire étalé sur le sol de mon vaisseau, ce qui est une bonne chose, c'est plus facile comme ça, c'est un bon réflexe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les épreuves, tu ne perds pas de stuff quand tu meurs. Ouais, mais là, c'était... c'était nappe, ce qu'il vient de... Mais tu peux te taper à moi, j'ai passé le... Merci, messieurs ! Non, mais c'était la folie, là... Le mec, comment il m'a poussé dans la nave, le salopard ? Attends, 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 parce que ça... Non, moi, je veux aller là-bas. Ah, bon. Parce que ça, à mon avis, ça, c'est des lasers. Et là-bas, il y a un interrupteur. Tu l'as activé, je ne sais pas ce que ça aura fait. Sinon, moi, je triche, mais... Ah, bah si, viens, ça a mis un pont. Je t'envoie. Oh... J'envoie. J'envoie. Là, il est en voie. Ok. Tant d'emba, j'envoie. Tant d'emba, j'envoie. Tant d'emba, j'envoie. D'accord. Je vais voir. Oh, c'est bon. Oh ! J'ai ralenti ! Oh... Une super spatio-temporelle. Enfin, surtout temporelle. Ouah... Et puis en plus, ça rebondit si ça tape au sol ! Hein, pas mal ! Oui, c'est Letra Elize, la musique, la Jed. Exact. C'est la partition que je jouais. Attends, je peux la repomber si tu veux. Et... Hop, 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 hop ! Du coup, si tu veux te... TP à moi, je suis, du coup, dans ta grotte, en fait. Ah ! En même temps, je regarde encore l'environnement style auquel nous avons fait face. Ah, d'accord. Ça marche comme ça. Allez, hop, 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 hop ! On y go ! Waouh ! Tu es loin dans le sol, là ? Le sage, où tu étais ? Euh... Non, non, non ! Je suis pas très loin de la surface en acide. Fais gaffe. Évite de creuser au-dessus de toi. Ouais, bah, le problème, c'est que j'ai rien à bouffer. Je viens de me tuer en bouffant un truc. Trop bien. Oh ! Attends, j'arrive. Pardon, la Jet, j'ai obligé d'interrompre la musique. Faut que je me téléphone. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, petit Seb ? Bah, j'ai mangé un poulet cru et ça m'a empoisonné. Ah, malheureux, oui. Oh, alors, attends. Je vais te donner du riz. Euh... Oh, t'es terrible avec tes... Tiens, mange du riz. C'est bon, le riz ? C'est sain. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te douche dans le riz. Bah, y'en a un qui m'a fait deux fois. Oh, bah, c'est bon. Hop, 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 hop. On peut être attaqué quand on est sous la tente ? Oui. Oui. Ok. Oui, le seul endroit safe, c'est ton vaisseau ou si tu te construis un abri. C'est nul. Ah, ok. Viens voir par là. Ah, je te suis. Avec le lance-flamme. Bah, tiens, ton lance-flamme, tu devrais l'utiliser, regarde. Tu éclaires là au-dessus, et en fait, y'a des caisses au-dessus. Au-dessus du truc en... de temple. On va faire une escalation. On passe par là, à mon avis. Oui, je crois que tu dis vrai. Voilà. Hop, 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 hop. Bien joué. De l'or est ici. Bon, moi, il faut que je remonte maintenant. Je le suis les torches, ça me ramène à la sortie ? Oui. Par là ? Oui. Ah, mais... Où tu dois avoir... Ah, il doit y avoir l'huile pas loin aussi. Oui, oui, oui. Tu vas avoir la couche de pétrole au fond de l'océan d'acide. Où la vache. Ah, c'est un truc de soin, ça, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette cavité ? D'accord. Oui, non, trop profond, tu peux pas... Eh bien, j'ai même de la fibre ici, c'est surprenant. On va pas crachir dans les sous. Ok, ok, ok. Bon, j'ai pas trouvé de l'huile, mais j'ai trouvé la remontée. Bon, bah c'est déjà ça. Bon, bah c'est déjà ça. avec tes machines, petit Seb. J'ai souvenir que j'achetais de passer de l'étape solide à l'étape liquide. Les blocs mécaniques. Il doit y avoir un truc de raffinerie, un truc comme ça. Ça me dit que je... Rusty Metal. Ou alors, j'ai le malheur de confondre avec un des premiers modes que j'avais testé à l'époque. C'est quoi ça ? Mais je pense que... Hop, 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 hop. Dans la base du jeu, il y a, je pense, vraiment. Ah, il doit y avoir, ouais. C'est quoi cette matière verte ? C'est des déchets radioactifs ? Oui, j'ai vu des tonneaux avec l'insigne radioactif. Non, non, c'est un truc, c'est un bloc tout vert, là, qu'il y a partout, là. Ah. De la gélatine ? Oh, c'est des déchets. C'est un bloc de déchets. Je descends, mais alors, de manière pas prudente. Pareil. Ouais, non, mais fais gaffe, parce que mourir... Ah, je me fais acidifier. Oh, oh. Dépêchez-moi, Vin. Salut, Lynn. Oui, alors, je suis désolé, hein. Alors, t'as entendu la lettre à Elise, parce que c'était le sage qui l'a joué sur son piano. Oui. Je réponds à toutes ces questions, vu que je suis à l'abouro du chat, vu que j'étais concentré. La troisième personne, c'est Arsenus. Voilà, Aeroster t'as répondu. Voilà, il a fait la pub à Arsenus aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, moi, j'y suis pas allé non plus. Pas scandale ! D'ailleurs, il est déjà midi. Manipulateur module, d'accord. À quoi ça ressemble, les trucs que je dois récupérer, en fait, là ? Oh, merci, petit Seb ! Je t'en prie, je t'en prie. Alors, attends, que je mette une torche. Ah ouais, non, c'est dangereux, c'est profond. Normalement, si je fais ça comme ça, j'ai le chat d'Arsenus, j'ai le chat du sage, et j'ai mon chat. C'est bon, j'ai tout le monde. Je vois plus rien, mais j'ai tout le monde. Ouf ! Non, moi, au pire, je vous lis, vous en faites pas. J'ai la chance d'avoir un écran secondaire rien que pour le chat, alors... C'est rare que je me lève à rien, public. J'ai deux écrans, un avec mon jeu, et un avec OBS et les trois chats. C'est bien, c'est bien. Voilà, on a converti Arsenus ce matin. Ils m'ont forcé. Voilà. Comme je dis, ils m'ont menacé. Je lui ai mis ma lance sous la gorge, il y avait les étincelles électriques, il a dit oui tout de suite. Qu'est-ce que je peux trouver ? Attends, 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 c'est comme la quête. Blablabla, surface humaine, blablabla, d'accord. Supply, c'est un moyen de machin truc, d'accord. Oula ! Ouais, j'ai trouvé une petite, j'ai trouvé une tour. Hop, 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 hop ! Trop bien, j'avais pas analysé ces portes-là. Merci Arsenus ! Yeah ! Ah, il y a un analyzer, quelqu'un ? Non ! C'est la touche N, mais tu l'as pas encore débloqué. Ah, c'est pour ça. Bah du coup, on monte une descente, hein ? T'es un peu sorti du donjon, là. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce que me semblait. C'était par où ? C'était par là-bas, ouais, en haut. Ah ! Eh, merde, hop ! Je suis mort. Je suis tombé, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux récupérer mon matos ? Prendre ton sang de pixels en moins. Aïe, à me dégoûter ? Tant pis. Non, TP toi à moi, hein. Oui, c'est ce que j'ai trouvé de faire ça, tiens. Téléporte sur plein de trucs, c'est chiant. Ah oui, non, faut que je fasse, je suis con. Je suis con le téléporteur. Ouais, c'est ça. Plus rapide. Ok, je suis là. C'est quoi tout ça ? Bah c'est ton stuff. Ah d'accord, très bien. Je vais ramasser tout ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, euh... On va la faire boire, hein. Vas-y, viens, on remonte. Vas-y. Corridor. Corridor. Ah oui, merci. Oh. Tiens. Pourquoi y a-t-il déjà ici cette roche solide ? Je t'apprenne à manier ce truc-là aussi. Je suis troublé dans mon exploration planétaire. Oh, quelle horreur. Un monticule d'eau. Ouais, là. Regarde, là, tu vois. Là, tu vois, les deux trucs noirs en fond, c'est du charbon. Donc, il faut que tu fasse clic droit. Ouais, ça c'est bon. Ok. Et là, tu as du fer. Ah, c'est cool ça. Il y a eu tant de morts. Vas-y, je te le creuse. Nous allons y en plus vite. Attends, je vais me faire un petit essai. Alors, c'était pas en haut. Ah, bah, 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 bah. C'est pas là-haut ? Je sais pas. En haut, il y avait... C'est un petit peu sur la droite. Là, tu vois, en haut à droite, tu avais des... Ouais, j'ai eu. Reviens. Attends. J'avais trouvé du copper or. Merci. Et là-haut, j'ai quoi ? J'ai encore des morts. Bah, là, ouais, j'avais trouvé ça. Ok. Non, moi, je n'avais pas réussi. Ah, là, ici. Merci. Quelle étrange planète. Ouais, j'avais réussi. Voilà, là, c'était... Je suis monté, j'avais fait ça, c'est bon ? Et après, il n'y avait plus rien, en fait, ici, là. Ah, mais on remonte, alors. Ok. Attendez, moi, je vais générer une avalanche. Je vais faire ça. Ou pas. Ah ! Il y aurait un fond meuble, ici ? Je suis troublé. T'as plein de caisses, il faut récupérer les caisses. Ouais, ça, c'est... Ah oui, oui, je n'ai pas récupéré les caisses, moi. Pourquoi ce machin ? Pourquoi il y a un poisson, là, là ? Ouais, c'est bizarre, ça, oui. Il est agressif ? J'en sais rien, il est mort. Dans le doute. Dans le doute. Dans le doute. Prudence, prudence. Il est là, il a dû sortir de la flotte, là. Ah, peut-être, ouais. Dans une chose mystérieuse dans l'univers. Bon. Ouais, il y avait rien d'autre, hein, je crois. C'est bon ? Non, 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 non. Je sais pas si t'en as assez de corps fragments, ça m'étonnerait. Alors, justement, c'est ce que j'étais en train de rechercher quand je me suis fait me prouver comme un con. Euh... Mon inventaire, je sais pas où ils sont... Ils sont peut-être dans le premier sac, je sais plus. Ou dans le quatrième... Dans le quatrième. Je sais que j'en ai trouvé. Un, deux, trois, quatre. Dans l'onglet de la clé, normalement, je crois. Je me demande si l'un d'entre nous découvrir un jour dans l'univers une forme de vie dans la lave de magma. Allez. T'en ai onze. Il t'en faut 20. Ok. Ouais. Allez. Dacadacadac. Voilà pourquoi je t'ai pas fait aller là tout de suite. Ah, ok, d'accord, parce que c'était trop balèze pour moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais toi, t'as sauté comme un bourrin. Ouais. Bon, je te l'ai poutré, hein. C'est cadeau. Non, 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 c'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. L'histoire aussi. Moi, j'ai rien fait, j'ai fait que regarder. C'est ça, voilà. Comptez les points. Merci, en tout cas. Ouuuuh. Attends, qu'est-ce que c'est ça ? Je peux être récupéré, ça, attends. Oui, tu peux récupérer. Et regarde, c'est ce que t'as fait là, là. Si t'appuies sur E, t'allumes ou t'éteins les torches. D'accord. Un interrupteur. Là, j'ai un peu d'or à récupérer. Ok. Oh oh. Oh oh. Alors, je sais pas si c'est de la chance ou de la... De la folie. On a trouvé pire comme Bourrin que petit Seb. Voilà, Arsenius t'est catalogué par Lynn. Enfin, je sais. Oh oh. Oh mon dieu. C'est le problème d'être jeune, ça, d'être débutant dans le jeu. J'allais dire oui, que signifie ce propos ? Oh oh oh. Non, d'être débutant dans une jeune dans le jeu. Voilà. C'est, voilà. Il y a des réflexes que je n'ai pas encore. D'accord. Ouais. Plus d'énergie. Wouhou ! Je vais vous plouvoir dessus avec mon arrosoir. J'ai commis une erreur qui m'aurait pu être fatale. J'ai eu un moment de stress instantané. Ah, c'était une balle rebondissante, c'est énorme, ça. Non, c'est une grenade. Ah, c'est gros. D'accord. J'en ai 32 maintenant des... Ouais, c'est bon. Comment j'ai failli ici ? Ouais, tu peux continuer à finir de fouiller et en ramasser plus. Ouais. Je ne sais plus pourquoi c'est utile. Attends, je me fais le... Oui, oui. Regène, toi. De toute façon, c'est fini. T'as fouillé de ton côté et de l'autre côté, sous la porte, là, et après, il n'y a plus rien. Ok, d'accord. Bon, bah comme ça, je réparerai le vaisseau et je verrai ce que ça donne. Alors non, le vaisseau ne sera pas réparé tout de suite. Fais un scandale. Si tu veux vite le réparer, je te file un coup de main, ça ira plus vite. Ok, bon, par exemple. Parce que... Dis-donc que les premières quêtes, quand tu es solo et que tu commences, si tu tombes pas sur des bonnes armes... C'est un peu le gros ! Ouais, c'est vrai. D'accord. Ah bah, le premier donjon, là, avec les monstres de chair, là... T'as pas fouillé de l'autre côté ? Ah, peut-être pas, pardon. Excuse-moi. J'ai suivi bêtement. T'as dû faire cette caisse-là, mais il y a... Bah, il y a juste ça, mais... Ah ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est toujours ça. Voilà. C'est toujours ça depuis... Ah, pour ramasser de la grosse caisse ! Eh bah, elle est pour moi. Bah, vas-y, vas-y, prends-la. Ouais, je te montre ma base, tu vas rire. En fait, ma base, c'est juste un empilement de caisse, parce que j'ai tout foutu en frac. C'est la planète hangar. Voilà. Oui, je fais des escaliers, comme ça, c'est nickel. En fait, tu veux ramasser d'autres tentes, tu peux aussi... Bon, une règle générale, une simplifiera pour me poser à un endroit pour... Ohlala... Où ça descend, où ça descend... Où ça... Oh ! Un feuille de mort. Euh, et puis là, on peut se TP... Ah non, c'était par où, tu sais ? Attends, ça, je vais laisser... Euh, c'était sur la gauche. Mais là, c'est si, j'ai mon truc pour me TP sur mon vaisseau, là. Bah, euh... Si tu veux, alors t'as le choix. Soit tu continues, soit vers la gauche, soit vers la droite, si tu sais où est la... ...la porte. Soit on... Tu peux te re-TP à ton vaisseau et redescendre sur la planète. Bon, on va faire ça. On va se re-TP sur le vaisseau, déjà. c'est pas ici c'est c'est sur la planète vraiment à ce qu'on appelle et d'accès paris tu as les icônes à droite pour descendre directement de ton vaisseau si tu veux ah oui j'ai pas ou c'est énorme par où c'était je crois que c'était par là ma webcam vient de me lâcher vous me reverrez cet après je sais pas pourquoi l'usb a lâché et le meca t'as la barre d'énergie qui te sert de barre de vue aussi ouais si ta barre d'énergie tombe à zéro il despawn si par contre c'est un mob en tirant dessus qui fait tomber à zéro il explose et t'as de grande chance que ça te tue ah d'accord est-ce que c'était par là ou est-ce que c'était pas sur la gauche il y a plein de plantes que tu as pas ramasser là ouais 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 attend je me suis un peu pommé en fait là un peu trop d'exploration et je suis en train de me perdre au coeur de la planète et c'est moins rapide mais dans dans le mécan en fait tu prends pas de dégâts fait que c'est mal à la là c'est là où je t'ai rejoint donc non là on va arriver à une telle sur la gauche alors j'espère que je vais pas nous fourvoyer moi non mais ça peut être piaf attend il ya des ressources qui me tendent les bras ce serait malheureux de pas extraire qui l'a pas même à la paix il y aura un peu partout on verra ça après attend ouais ouais ok bah merci ah ça c'est bon si là là juste à côté de mon mécan tu as une plante ouais ouais je remonte vite c'est très bien mais pas si c'est agressif je tire dessus de ton jamais dans le doute ouais donc ça y'a une sorte de puits à la congé ouais elle est là voilà est-ce que j'ai analysé tout ça ouais acte et aïe ça ok voilà c'est que les les portes réutilise le tu peux te téléporter avec ok et on sait pas où pour l'instant tu sais pas où nous on sait d'accord merci et bienvenue à l'autre poste ça c'est une boutique ok créature est hostile je le crains ça c'est une boutique ça c'est une boutique ça c'est plein de boutique d'accord alors le gars qui est juste au dessus va t'intéresser parce que c'est lui qui te file la boule le double saut d'accord le dash que plus tard tu peux transformer en course ok voilà vers le bas est ce qu'on a tu l'as toi le pingouin ou tu as un truc détruit ouais non non j'ai le pingouin ok nice oh tu peux faire un boomerang lunaire trop cool voilà alors tu dois avoir peut-être pas tout de suite mais tu auras une quête une quête en bas ça sera un boss à battre et peut-être pas tout de suite mais lui te finira la quête la première quête qui te file si tu l'as fait tu auras ton premier mécan d'accord une quête qui est très sympathique il n'y a pas de tu peux la faire très rapidement il n'y a pas de soucis à si attend un truc qu'on a oublié par là hop enregistre ce téléporter là là dans lequel le monsieur là tu lui mets le nom que tu veux à dégage et voilà la personne qui à côté c'est elle devant les téléporteurs d'accord parce que tu peux en mettre un dans ta base comme ça tu déplace ton vaisseau puis tu gardes ta base sur une planète c'est si tu en as envie d'accord ok ouais du coup il ya des marchands comme celui là qui sont déjà débloqués parce que ben on avant on a avancé nous dans d'accord c'est pour ça bienvenue dans l'histoire des tiers de l'une ok voilà la mamie mamie dans son fauteuil interspatiale ok hello dear mami nova de l'espace moi je vais aller faire l'imbécile d'avoir son prénom il y a chez pukie qui nous avait mis en garde par rapport à la grand mère de l'espace là esther ouais ouais comme quoi elle dit pas tout elle nous cache des choses oui c'est le don le donjon aquatique qu'on a fait là le même le mec qu'on a battu à la fin là qu'on a galéré là si le super samouraï qui se tp dans tous les sens ouais il était hargneux envers elle hargneux et gris et elle apparemment c'était d'une femme donc méfiance alors je suis en train de faire un truc là je suis monté avec la boule de pique et en fait il ya un plafond à l'autre poste apparemment ça va me faire tomber dans le vide à un moment je vais pleurer parce que je vais mourir et je pas tout bon mission dans le prochain épisode ce sera pas aujourd'hui mais il faudra que je me trouve un coeur de téléporteur qui t'en chip et un petit cède 3000 pixels et quand je me fais un téléporteur sur ma planète acide parce que là il ya mais si t'en veux je t'en fais un tout de suite précédent parce que là j'ai remonté à la surface donc j'en ai j'en ai trois quatre alors ça vous dérange pas si je pique absolument tout ce qu'il ya chez vous bah tu peux scanner c'est à dire non il peut pas encore scanner mais il va pouvoir ce que tu vas voir très utile on va on va t'apprendre à faire ça très très vite ouais la blare c'est ça et là du coup elle t'a demandé d'aller voir l'autre pour réparer ton vaisseau non en doute c'est par là bas retourne toi potos ping ping oui c'est un petit tiers captain ok c'est parti attends je préfère marcher en moonwalk c'est plus sainte après quand tu arrives il ya un téléporteur en haut des grands escaliers tu peux le prendre et aller à l'autre téléporteur à côté la grosse faignasse là la route poste allez d'accord le raccourci non mais après quand tu es en temps à ton vaisseau tu peux tp soit à l'un soit à l'autre en fonction de si tu veux aller ici ou si tu veux aller là bas non il est là il est à qu'est ce que je fais génère une chambre avec un nouveau compagnon de colonie allez on va essayer de faire ça on va jouer une radio pour lui faire de la musique il serait heureux savons il l'a déjà ça barrage des bats quand on aura fini regarde t'es toujours à l'autre poste arsénus alors je suis monté sur le vaisseau d'accord tp toi à mon vaisseau ou à moi comme tu veux parce que je suis dessus oui d'ailleurs mon propre vaisseau que j'allais reprendre de la matière première ah non je l'ai peut-être pas rangé là mais il m'en faudra davantage où est-ce que j'ai rangé ma fibre végétale j'arrive j'arrive alors je suis sur ton vaisseau ouais alors attends hop tiens monte là dessus montre là le truc avec le tapis ouais utile le et prend l'onglet avec les flèches bleus et normalement tu peux pouvoir transformer le le petit objet que je t'ai donné en mille pixels ok blue prince voilà c'est ça et je reste voilà ok voilà mille pics mille pixels en plus ça fera un peu d'avant de poche pour le début ça sera pas mal sympa merci oui en fait la première chose à crafter c'est ce truc là là alors en fait en appuyant sur c'est à le premier truc de craft et tu as l'inventeur table alors le truc c'est que moi j'ai coché matériel avait les belles et j'ai rien de c'est ça qu'il faut d'accord il me va vous donne ok voilà et c'est ça qui va te permettre de faire toutes les autres et en l'améliorant en fait au début tu peux en faire que trois ou quatre et puis après tu l'améliore en temps pour la mesure et ça c'est le gestion que tu améliore au fur et à mesure c'est ça ouais ouais bah au début il y avait que que la partie verte d'accord c'était une locomotive tu l'as changé non 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 c'est en fonction de la race d'accord et puis tu vois là moi je me suis amusé c'est que j'ai fait des mannequins et j'ai mis tu vois la première armure puis la deuxième puis la troisième d'accord oui c'est vraiment plus mais comme alors le vaisseau a légèrement changé puisque en améliorant le vaisseau tout à la cabine qui s'est agrandi là d'accord ok aussi c'est vrai qu'il faut savoir ce que je vais faire hop va falloir qu'on a je sais voir est ce que je peux maintenant tout ce que tu as c'est j'aime bien cesser ce style de jeu en pixels tu as fait c'est suffisamment beau pour que des histoires c'est super sympa en fait à jouer ça t'a l'air simple en fait le jeu difficile et puis enfin difficile au propos pour investir du temps mais ouais c'est sympa j'aime bien c'est ce que j'ai joué dans la page c'est qu'on n'a pas à prendre ça aussi et de crafter ça un frigo ça tu peux mettre ta nourriture dedans c'est moi j'en ai un là tu vois par exemple et quand tu mets la nourriture dans le frigo elle ne pourrit pas à bien toi tout le rôle mettre sur ton vaisseau si tu veux tiens tu peux te téléporter à moi avec mon téléporteur j'arrive et enregistrer le téléporteur là c'est celui de ma c'est celui ma base j'ai tout à dire ça c'est une ma soeur je sais pas pourquoi mon cerveau à buggé excusez-moi nana ma soeur elle joue pas à starban et qui te dit que j'en ai qu'une au moins une tu as fait tout à l'état fait échoir tu as fait des trucs ok oui alors moi j'ai pas un truc alors c'est pour te protéger des attaques très simple oui oui comme ça il y en a qui arrivent à spawn sur la petite partie d'herbe qui encore mais voilà voilà alors nous avec le sage on a utilisé la première planète comme comme base ouais je pense que tu veux juste parce que la première planète en général il ya des il n'y a pas de pluie acide de choses comme ça et qu'il ya des pluies assez assez récurrentes qui te permettent d'alimenter mais ok ouais voilà des disons qu'il ya des moments t'arrives et ça pleure à sauter pas besoin d'arroser d'accord il est temps de manger le sage j'ai vu mes voisins qui partent il va voir peut-être de nouveaux voisins ah ouais il déménage au mais en fait les voisins ensuite tu vois par exemple désolé fan ça tu avais le feu de camp là c'est un jeu moi je les remplacé par le le four là et plus tard tu pourrais crafter ça là pour faire des plats plus évolué mais tu as une cuisinière à l'autre poste où tu peux faire les mêmes choses que ce truc là voilà donc les voisins fan fan oui mais mes voisins c'était bien mais mon ancien voisin qui avait fait de l'huile et qui avait fait de l'huile et tu vois qu'à pouvoir partir le sage oui bon lui est parti il a été remplacé par d'autres personnes des retraités c'est ça c'était des personnes je ne sais pas si le terme le sujet est adapté mais des gens qui venaient de albanie et il reste un certain temps le temps que lors ce que c'est une famille je crois de trois ou quatre enfants et elle était enceinte et là le temps qu'elle fasse son accouchement comme là elle va accoucher à marseille elle va rester libre à marseille ils sont venus six neuf mois le temps de la gestation ouais j'étais sympa d'accord sur le quoi que ce soit que je faisais la nuit je faisais chier les gens la nuit disait rien c'est cool les anciens voisins il avait pour une raison de mon bétard je fais soit disant jamais il faut espérer que oui que tes prochains locataires soit soit cool c'est ce que ce seront un nouveau des des personnes réfugiées transitoires ou des voisins qui sont là pour tout le temps on verra voilà donc maintenant il faut aider à réparer le vaisseau arsénus donc ton vaisseau normalement tu vas arsénus l'endroit où il ya le petit bonhomme là sur l'écran ouais et tu sélectionne mission est à la mission des ressources à aller chercher pour réparer ton vaisseau normalement ok mais après il ya une suite mon ancien voisin celui qui qui cause de l'huile le sage parce que l'on fait pour la faire simple mon frère il a voulu acheter une maison et c'était son grand père et du coup comme lui il perdait son héritage il a essayé de faire d'essayer de dissuader mon père ne pas acheter cette maison pour son héritage c'est assez dingue comme quoi on est des petits quand même pourtant c'est assez loin mais il fallait quand même que la seule maison que mon frère achète ce soit sur l'ancien voisin ça fait qu'on est obligé de le recoussoyer un peu mais mon frère a fini par acheter la maison donc c'est très bien le problème ce n'est pas facile avec l'autre lui-même qui s'est dédié à son grand père pour pas la main voir des problèmes comme ça toute façon c'est des ventes de de pieds immobiliers parce que le coup le grand père lui veut vivre dans un hospice ou un truc comme ça pour ça que l'autre il voulait pas parce que si on n'irrite de plus rien avec les chansons sont bien poussé le sage oui mais qui n'a pas dont je suis ma valérie d'amido je peux pas une nouvelle chambre d'amis mais merci pour l'info alors attend qu'ils se font que je suis un peu promet je vais analyser les le et il faut falloir inviter des gens pour que chacun ait une race différence qu'on puisse tout analyser leur vaisseau et faire ce qu'on veut bon enfin tu n'en joues encore je crois qu'il est sur le dogue si je sais pas si tu peux vous appeler pour nous s'il te plaît fan fan si c'est un banc de ce dogue ouais ouais il est sur folle ah bah c'est bien est ce que je peux pas le prix pour aller je vais traiter la chambre comme dit je suis à l'agriculture qui s'habille à la poppy mais vache évidemment c'est le bonheur on bat c'est des vaches normandes c'est ça le space normandie on perso crève la dalle c'est ironique un jardin alors tu peux y poser là tu peux y poser sur la planète tu fais comme tu veux donc au moment petit si alors voilà tu vas poser dans ce sens là et si pendant que tu es en train de le poser tu vas d'un côté ou de l'autre en déplaçant avec ton perso ça va changer l'orientation ok d'accord où tu puisses en faire ce que tu veux voilà d'accord ok très bien bon bah c'est cool tout ça c'est très très cool bah écoute toute façon une équipe nous en prend pas moi je vais y aller bon en tout cas merci beaucoup c'est super sympa comme jeu franchement c'est une belle découverte d'accord c'est chronophage oui oui ça va être chronophage après si tu veux même si tu veux faire un stream à un moment pour continuer tu vois un autre moment que le samedi parce que nous on joue essentiellement le samedi moi c'est possible que je puisse être là et comme ça on je peux t'aider à avancer même si on n'est pas là comme ça tu nous rattrapes et après on continuera ensemble ok d'accord bah à voir de façon moi j'ai mes journées de libre c'est le lundi et le jeudi oui mais moi je suis en moi je suis prof je suis en vacances tu vois donc voilà donc ouais de quelle matière techno ah collège alors non lycée aïe 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 a ce que moi quand j'étais dans mes lycées il y avait pas de la technologie n'était pas enseigné ouais mais maintenant il n'y a plus qu'un seul concours et passe le concours de techno et tu peut être prof au collège au lycée ou au dessus Il y a un sorte de concours technologique en fait Maintenant on est tous profs de techno Moi j'en avais qu'au collège, c'est pour ça Oui, alors ça ne s'appelle pas technologie Mais t'enseignes les matières techniques C'est cool N'hésite pas à placer le frigo que je t'ai filé aussi Tes élèves, tu leur apprends à quoi sert Windows 11 Alors non, ils se démerdent En général, quand ils arrivent là, ils savent faire, je te rassure Moi je me souviens, au collège, c'était pour faire un porte-clé C'était sympa Non, moi j'avais le boîtier sécurité routière Mon prof de techno à l'époque La boîte fluorescente avec les trois diodes qui clignotent en triangle Qu'on accrochait sur le cartable pour ne pas se faire dégommer Ah oui Très bien Moi j'ai eu ça J'ai eu aussi la sonnette pour dire que tu étais occupé Ou que tu mettais à l'entrée de ta chambre Et je crois que j'ai fait une petite valise ou je ne sais pas quoi J'aurais voulu avoir un prof de techno moi qui nous faisait jouer à la PS3 pour la technologie Ok bon, écoutez les gars, je vais y aller, merci beaucoup encore J'ai eu aussi à toi de nous avoir rejoint C'est vrai, c'est pas mal, j'avais déjà vu quelques lives et puis je me dis Ouais, c'est vrai que le jeu a l'air sympa comme tout Donc ça peut être sympa pour y jouer en mode Coopératif Coopératif, tout à fait, ouais, 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 c'est ça Et puis au monde en mode tranquille aussi C'est connu bonheur à partager un petit cèpe qui court dans mes champs Oh, merci de l'arrosage Comme d'habitude, c'est moi qui l'aura carrosse les champs du sud du sache Si, j'ai encore plein de cousine Ah mais, je vais aller manger, bon appétit Bon app, merci encore, à bientôt Ciao Ciao Ah bah voilà, tu vois, tu peux prendre congé petit cèpe C'est gentil mais le ciel généreux Vas-y viens, je pleure, moi, il m'a renvoyé, là, c'est bon Ah 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 Le pilon, laisse-moi tranquille, je te tue Il y a des arbres partout ici, c'est quoi ce bordel ? Il est l'eau, il est en charge pour trois sous Oui, fanfan Et l'eau, il a prouvé que tu tues le pigeon Off Ah et l'eau, il a un souci avec ses pigeons, depuis quelques années C'est une guerre Pas bol, c'est un pigeon, ça mérite la mort Il y avait un épisode, moi, qui m'avait jeté un froid de la série célèbre Doctor House Qui d'ailleurs, justement, du fait qu'un de mes copains est médecin de profession Il vous avouera que la série Doctor House est vachement agréable pour les médecins Parce que ça leur permet de réviser les cas extrêmes, les cas de maladies rares Bref, tout ça pour en revenir au pigeon Il y avait un épisode Oui, oui, mais parlerait pas de pigeon, je suis pas d'accord Le mec, il était, en fait, il avait chopé une maladie neurologique Et la solution médicale de l'épisode Doctor House C'est qu'il humectait Il était dans un immeuble Vous savez, des gratte-ciels des grandes villes américaines telles que New York Et en fait, il humectait les déjections du pigeon sur le bord de sa fenêtre Tous les matins en fumant sa clope Et c'est ça qui a déclenché sa maladie neurologique C'est-à-dire que, et ça fait, comment dire, ça fait foi C'est-à-dire que c'est basé vraiment sur des maladies rares médicales Ah oui ? Ça existe vraiment Il faut faire gaffe d'avoir des bordures de fenêtre propres chez soi Parce que si vous respirez régulièrement les merdes d'éjection de pigeon Et bien, vous pouvez vous faire bouffer le cerveau Par une particule volatile qui est propre aux déjections de pigeon Que vous respirez, qui va se loger dans votre cerveau Et qui va vous le parasiter Je sais plus comment ça s'appelle la maladie Mais ça déconne zéro C'est pour ça que mon cerveau, il part en vrille, en fait, d'accord, je comprends mieux Bah tu rigoles, mais si tu t'exposes à ça Non, 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 mais t'inquiète, je connais le phénomène des pigeons Si tu veux, il y a un gros problème ici, dans le quartier C'est qu'on n'arrive pas à se débarrasser des pigeons Le mec, et des fois il bouge la VMC Donc du coup ça coupe le chode et tout, c'est un bordel Et le mec qui est venu, le technicien, m'a raconté qu'ils ont voulu intervenir Là où il y a tous les pigeons en haut dans les toits Pour changer les VMC et tout Et le mec, il avait une combi et tout Il s'est coupé, enfin il était coupé Même avec sa combi, il a chopé Staphylococle doré Il m'a dit, le mec, ne touche surtout pas à ça Éloigne-toi, la merde de pigeon, c'est à peu près équivalent au genre C'est pourtant de maladie quoi, c'est atroce Mais moi, mon balcon, j'ai condamné J'ai condamné, du coup je me dis, ils ont gagné Je vais jamais m'appuyer sur la rembarque J'y touche pas, c'est leur coin, laisse tomber C'est casse-couille, tu peux rien faire contre ce coin Et là, Jan qui dit, c'est pas pour rien qu'on dit familièrement qu'un pigeon, c'est un rat volant Oui, 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 comment, la terre a ses rats et le ciel a ses pigeons Oui, carrément Ah, il faut qu'on en parle à Dragon Sky, il y a cette théorie On va voir ce qu'il en dit Non, non, mais c'est, oui, oui, c'est la même saloperie que les rats C'est porteur de maladie Et c'est vrai que moi, ils pourrissent mon balcon Donc du coup, je vais pas dire que j'ai condamné le balcon Mais du coup, t'as l'arrivera souvent, tu vois, ils ont dominé Tu peux rien faire, de toute façon, parce que si tu les vires, ils reviennent Il y a un moment dans ma vie Je passais trois ans d'affilé à jouer Tu te lèves d'un coup, tu leur fais peur, ils se cassent Tu t'assoies, deux minutes après, ils reviennent Tu peux passer trois ans d'affilé à faire ça Eux, ils se fatiguent pas Ils ont rien à foutre, il n'y a pas de solution en fait Alors, il y en a une, mais elle coûte cher Et il faut l'autorisation de ton proprio Si t'es locataire de ton logis C'est-à-dire que même si c'est un petit balcon Tu veux protéger des pigeons Oui, mais des grillages extérieurs C'est ça Mais tu sais que maintenant Tous les immeubles qui sentent de terre Maintenant, ils mettent des trucs anti-pigeon C'est la nouvelle norme Ils sont obligés Ils mettent des espèces de double rambard Pour les empêcher de se percher Mais ça marche pas non plus Tant que ça Je sais pas, ils mettent à moitié des espèces de piquets Avec des fils, je crois Je crois que c'est ça qui compte Des trucs anti-pigeon Mais c'est que ceux aux nouveaux immeubles qui sortent de terre Mais de plus en plus De plus en plus, on va être emmerdés en fait Il y en a de plus en plus Les gens ne se rendent pas compte du phénomène Parce que tant que t'as pas vraiment été emmerdés par les pigeons Tu peux pas comprendre Moi, on m'aurait dit ça il y a des années Les pigeons vont tout à la vie Je vais rigoler Mais oui, bien sûr, c'est impossible quoi Et en fait, on les sous-estime beaucoup Dans ton gros container Je t'ai mis les pousses d'arbres Et tout le bois que j'ai fait Merci petit chèvre Délicate attention Parce que je vois même en pleine ville On a de plus en plus Ah ouais, ouais, ouais Hier d'ailleurs, j'en ai vu un qui était super beau Alors, je suis moi-même étonné De voir Serra trouver un pigeon beau encore vu tout ce qui me font chier Il était blanc avec une robe Il était tout blanc avec du vert et du mauve Je me suis dit putain C'est un beau pigeon, tu vois Ah bah, c'est rare d'en voir un tout blanc, vert et mauve Peut-être un albinos Peut-être un albinos C'est ça De quoi ? Un albinos C'est peut-être un pigeon albinos Ah ouais Ils sont bons Ils sont bons Ils sont bons Ils sont bons, ils sont bons Enfin bref, j'ai pas fait un albinos avec pigeons quoi Mais c'est vrai que c'est assez de la salle Je ne peux plus voir un pigeon en peinture quand je vois les gens qui leur donnent à bouffer Et j'ai envie de taper dessus quoi Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on fait en fait Et... Ah chacun ses problèmes là Ecoute là Il y en a c'est les rats, il y en a c'est les pigeons Il y en a c'est les fourmis Mais tout ça d'une manière ça peut te pourrir la vie quoi Non bah moi cet été c'est les mythes Ah les mythes ? Ah ouais ça j'en ai eu aussi des mythes ça nique tes fringues quoi Mais alors moi ils m'ont jamais bouffé de fringues Parce que soi-disant ça fait des trous ça bouffe les fringues Je crois que c'était les anciens tissus maintenant Tous les nouvelles fringues maintenant ont des trucs en timide Les tissus maintenant c'est pas que c'est en timide mais ils les bouffent pas en fait Par contre ce que ça fait c'est que ça laisse des traces dorées sur tes fringues quoi Donc si t'as un t-shirt blanc c'est un peu baisé Par contre sur des couleurs foncées tu vois pas que tu fous un coup en machine ça se voit plus quoi Mais sur du blanc par contre s'il y a eu une trace dorée là qu'ils laissent Parce que c'est leurs ailes qui ont une espèce de poudre Bah ça c'est foutu hein Moi ça m'avait indiqué des t-shirts blancs comme ça j'étais un peu dégoûté Toi ça t'as pas que tes fringues aussi quoi Oui 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 moi le plus emmerdant c'est que j'ai un canapé en tissu Et je l'ai déjà vu se faire grignoter donc ça la fout mal Ah ça grignote carrément ça j'ai jamais eu du vent La surface de mon canapé ouais Ah putain de merde Je les ai vu un petit matin en me levant au petit matin Et je voyais deux mythes sur le canapé et hop tiens je vois des traces que je peux pas Bah oui c'est plus que des traces c'est du baignotage de fibres Et merde Et pas des traces c'est des trous Là ça fait des petits trous ouais Et c'est comment c'est comme des mini papillons dorés là C'est la taille d'un moustique limite d'une mouche C'est à peu près la taille d'une mouche en plus Euh moi mes mythes elles sont belles hein Elles ont une belle taille d'une pièce de monnaie De quoi t'es sérieux toi ? Ah oui C'est la bonne mythe des familles là Tu vois leurs yeux tu vois leurs antennes Ah oui mais t'es sûr que c'est des mythes ça ? Oui Pas la même espèce que la tienne mais moi j'ai des belles mythes Des monstres Putain bah attends moi je suis jaloux vas-y On fait des concours de mythes avec des cartes pokémon et tout quoi Euh Sans déconner à l'occasion je t'en prends une en photo sur un de mes murs Et je te l'envoie en message privé Tu vas voir en mettant mon pouce à côté tu vas voir la proportion de la bête Un mec il va pleurer Ah ouais parce que moi c'était des tout petits trucs moi ça faisait la taille Je dirais d'une petite mouche mais en encore plus fin qu'une mouche tu vois Non mais c'est tout petit ça des ailes dorées là limite la taille d'un moustique quoi Non 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 Ah ouais toi ce que tu dis j'ai jamais vu Non non mes mythes elles sont grosses comme l'ongle de mon pouce par exemple Et c'est à quelle forme ça ressemble un peu à une mouche au niveau... Ça ressemble à un triangle volant couleur blanc bêche très clair Bêche très clair ouais Je t'enverrai une photo vous promis Ouais 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 je veux bien avoir ça va un peu me dégouter mais je veux bien avoir par curiosité Euh attendez pardon j'ai t'entendu... Ah ouais parce que la taille d'une pièce de monnaie putain Ah ouais là tu dois bien t'emmerder ça tu m'étonnes que ça bouffe là Ah oui ça bouffe très bien oui malheureusement oui Ah ouais et tes fringues ils prennent pas trop cher ? Je me démerde pour que je me fasse pas trop bouffer Bah ouais bah là t'as intérêt à mettre du produit et tout parce que si t'as des mythes de cette taille là Et puis ça se reproduit vite c'est saloperie je crois Oui j'ai déjà eu des nuées de mythes un été où je me suis fait avoir Je sais pas où est-ce qu'elles se sont reproduites chez moi J'avais un soupçon que ce soit à la cave N'importe tout N'importe tout ouais Ça va très vite Le stage est que les mythes elles te faisaient des dégâts ou... Ouiiii Mais c'est sûrement les mythes qui t'ont bouffé ton paquet de trucs là Non 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 c'est des moucherons par contre Là je suis catégorique Ah ouais non mais attends et s'il y a un zoo chez toi ? Ah bah oui hein c'est la nature hein Le zoo des insectes Il ne moque plus que monsieur Coq et puis voilà c'est la totale Oui bah monsieur Coq il se serait fait bouffer parce que moi entre temps j'ai un renard L'été que je vois sur la terrasse Bon petit matin Non mais hé les oiseaux j'en ai des exotiques hein Tu viens à Nancy t'as des perruches à col vert Et tu les entends hein ça piait très aigu Ah bah hé ! C'est délicieux là Je veux présenter le beau pigeon blanc avec du violet et du vert là Et je dirais très bien ça en plus j'en rire Oui bah en plus des corbeaux et des pies Excuse moi mais ton pigeon il va se faire déboiter par mon bestiaire local Vas-y ramène moi tous tes trucs qui déboitent les pigeons là vas-y le ménage c'est bon un peu là Bah les pies, les corbeaux, les perruches à col vert ça déboitent du pigeon quelque chose de bien hein Avant j'avais un duel de territoire, corbeaux contre pigeons Maintenant c'est une triangulaire Pigeons contre corbeaux contre perruches à col vert Putain mais c'est ça qu'il faut que j'achète un corbeaux Bah ouais mais... Et où c'est qu'on trouve ça à l'animal à vue ou quoi ? Comme c'est des espèces arasives, tu viens à Nancy, t'en prends un couple, crois moi que tu sauras quoi faire Bah non mais t'inquiète je vais mettre une musulière et puis je vais le tenir en laisse et puis quand je le lâcherai j'enlèverai la musulière Ouais Bon ça va tranquillou, tu vois je joue avec... je joue et je bavarde avec les copains, tu vois le baron c'est le bonheur Salut le baron Alors pardon, ma webcam s'est mis en grève il y a un peu moins d'une heure, je la remettrai que cet après-même hein, vous en faites pas Putain mais... Ah ouais, oui c'est vrai que t'es figé Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Ah mais putain mais ouais mais n'empêche c'est ouf quoi, Dragon Sky lui il est assez rare, toi t'as tes pieds, tes machins, tes corbeaux, tes mythes, ton renard Moi j'ai les pigeons, putain mais on est tous emmerdés en vrai Bah oui mais bon la nature c'est la nature, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Bah ouais mais la nature elle fait chier hein Bah oui mais ils étaient là avant nous Ils étaient là avant nous, ils étaient là avant nous, ça reste à prouver, est-ce qu'ils ont leur patrie pour le prouver ? Ah merde j'ai oublié de faire une porte supplémentaire mais c'est pas grave de toute façon Ouais mais enfin moi ils ont quand même réussi à condamner mon balcon quoi si tu veux donc c'est quand même casse-couille quoi Parce que comme tu l'as dit moi j'ai aucune envie de respirer leur merde, je ne touche pas à ça, le balcon je m'en approche pas limite tu vois quoi C'est quand même contraignant quoi C'est les aigles et les corbeaux qui se battent chez lui Ah t'as loupé une photo d'un combat en vol dit la Jed, intéressant ouais Les aigles et les corbeaux qui se frippent de toi en toi ? Les aigles et les corbeaux ? Les aigles sérieux ? Oh la vache ouais Bah si t'es en campagne Lorraine dans ma campagne Lorraine tu as des buses elles sont magnifiques en plus des hérons au bord des rivières Tu peux avoir des bastons d'oiseaux oui ça peut faire mal Oh putain la vache ouais Ah ouais 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 je commence à mourir de faim Oh C'est quel ouf tout ça non ? C'est quel ouf Je sais pas comment ils ont monté la façade du bâtiment mais bon bref Et c'était une infection C'était un été épouvantable Non non une invasion de fourmis c'est horrible Parce que quand ça te bouffe tout ton billet que t'en as sur la bibliothèque, la table de cuisine, ton lit C'est la panique Ah ouais non mais voilà quand t'en as dans le lit laisse tomber quoi T'as même plus vu dans ton lit quoi Bah voilà c'est ça le pétain Ah bah ouais Ah ouais enfin c'est le moment où ton pied est attaqué là ça va plus Alors que limite elle laisse dormir tu vois quoi Enfin quoi que méfie toi hein je crois que ça aime bien bouffer les madelas avec tout ça bon Euh ça peut bouffer plein de trucs Bah ouais 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 Franchement je serai tué de voir la photo Ouais toi quand on voyait une photo je vais voir A l'occasion ouais Je te ferai ça t'en fais pas Je sais que j'en reverrai malheureusement cet été Et ouais Euh attendez pardon là j'ai besoin de concentration dans le jeu Parce qu'il faut que j'en mette la main sur mes modules de colonies Où est-ce que je les ai rangés ? Le fait de pouvoir inviter du monde à investir mon logis ou mon vaisseau Ou alors je les rangés dans le vaisseau T'as l'impression que c'était vers le haut Non ? T'as l'impression que les WC ça va Ah y'a pas que les WC qui s'attaquent Bon ils attaquent les WC tu tires la chasse d'eau et t'es débarrassé Oh bah eh tu rigoles avec les WC mais alors là par contre c'est moins naturel Mais y'en a qui se sont retrouvés avec des serpents qui ont remonté les canalisations Alors ça peut arriver dans les domptomes ça Ouais et puis en Australie ouais Ouais T'es dans le petit coin puis oh t'as une tête de serpent qui sort des toilettes Oh ouais ouais Ça elle est rare c'est l'horreur Faut pas qu'elles sortent au mauvais moment non plus parce que Ah bah ! Ah aïe ! Enfin quand t'es assis sous les shops généralement Non 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 mais on rigole de ça mais certains ont cet inconvénient là Dans leur localité Certains ont pleuré Certains oui les boules Tu m'étonnes Tu m'étonnes Mais qu'est-ce que j'ai fait des modules de colonies Ah ouais non mais ça doit... Non mais laisse tomber Non mais après à mon avis est traumatisé tu poses plus jamais ton cul sur un chiotte hein Putain Oui bah oui C'est ce qui peut malheureusement se produire Euh... Le mec chaque fois qu'il a envie il va faire un trou dans le jardin Bah ouais voilà Mais bon dans le jardin c'est pas très succès C'est un trou qu'il enverbe Ouais mais dans le jardin y'a pas de trou tu peux les voir venir Ouais c'est sûr Ah j'ai perdu la ressource précieuse Mais qu'est-ce que j'en ai fait Bon tiens je vais en profiter pour aller dans la station intergalactique Acheter un nouvel animal Ah bah tiens je vais aller acheter une cyberpoule pour avoir des piles dans mon vaisseau Une cyberpoule ? Oui une poule électronique Qui pond des piles Ça picore l'animalite de fer au sol et des déchets mécaniques au sol Et ça te génère une pile une fois que ça en a ingéré suffisamment C'est magique Starborn T'as des choses extraordinaires Voilà J'ai acheté un oeuf de cyberpoule Tout 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 Je retourne dans mon vaisseau et je vais déposer au sol L'oeuf mécanique Et ça va bientôt éclore Et c'est bien ça tiendra compagnie à mon animal de compagnie là Qui est le cochon de l'espace qu'on a au début Ce sera trop bien Ça j'y vais revenir il y aura plus de vaisseau Il aurait été bouffé On est picoré par le... Non ça va il peut pas bouffer l'intégrité Attaquer l'intégrité du vaisseau et de la coque Heureusement que non Mais la question aurait pu se poser Je l'avoue Je l'avoue je l'avoue Bon mon module de colonie Bordeum Où est-ce que je l'ai rangé ? J'ai tellement voulu le distinguer en me disant C'est précieux il faut pas le perdre Que je sais plus ce que j'en ai fait Je retourne dans la base J'ai dû l'isoler dans un coffre C'est pas le coffre de la cuisine Puisque j'ai la nourriture sèche Dans la cuisine Euh... Ah bah c'était là C'était bien dans la cuisine Mais c'était pas le coffre au sol Le coffre au dessus Oh... Bah tiens je vais prendre les deux Comme ça j'aurai... Je vais avoir deux... Deux invités supplémentaires Tant mieux Ah... Je vais me faire une joie de finir l'épisode du jour Sur deux nouveaux invités Ne laisse pas Les invités dans l'espace Voilà s'il vous plaît messieurs dames Oh c'est beau Oh la madame Oh une humaine Quoi ? Mes chaussures sont trempées Je dois... Oh oui bon bah... Nettoie tes pompes ma grande Bonjour toi Un homme poisson Alors vous... Quoi ? Vos yeux quoi ? Brille comme les étoiles Oh monsieur est poète Merci mais je suis un robot Ce sont des diodes électronuminescentes C'est vrai en plus Oh ! Bravo ! Elle... Elle avoue un péché mignon L'humaine ne peut pas s'empêcher de semer le boxon Mais musicalement Donc euh... Elle s'est dirigée directement vers mon gong Elle s'est amusée à le frapper Ah bah c'est bien il y a un piano à côté d'elle D'accord ok J'en connais une qui va être de l'ambiance dans la baraque Ca va être trop bien T'es rigolo Le téléporteur Bon attends je vais arrêter la platine cd là Parce que... Hein ? Voilà J'allais dire le morceau de booba de rap J'en ai marre ! Ca fait depuis une heure qu'on l'entend en boucle Où ça y a booba ? J'ai une platine cd euh... Enfin voilà quoi Tu verras mon ralenti et le dire Mais attends dans le jeu ou tu dis chez toi ? Dans le jeu Ah bah oui mais... Oui mais je verrai pas le ralenti Parce que moi j'ai pas le son Je suis en vocale pour éviter les cours Oui c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave T'en fais pas Euh... Quoi 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 Mais non mais non mais non Je veux pas faire de mission Excuse moi ma grande... Mais c'était... C'était quel son de booba ? Euh... Je n'ose répondre à cette question Ah 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 ah... Ah d'accord Parce que c'était ironique en fait Non mais c'est un semblant de rap très bizarre Ah c'était pas booba vraiment en fait ? Non non mais c'était un rap... Ouh... Je suis pas réceptif Voilà pardon Pas de pas réceptif quoi Ah là 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 Bah vous m'écoutez le style qui chante Bethesda C'est mieux Bon... Ici même j'aimerais me faire une grande bibliothèque Mais alors comment m'y prendre ? Grande question Puis je crois que j'ai pas assez de matière première Donc ça va pas être pour aujourd'hui Ouais... Faudrait que je mette les bouquins et les meubles là en haut Attendez... Le mobilier... Elle est où là ? Elle est là la très grande bibliothèque Pour moi ça me fera une base de... Voilà... Là j'ai un vrai meuble de bouquins Moi j'aurais peur que ton meuble il tombe à un étage hein Donc on dirait qu'il est sur un truc qu'il peut se lever et il peut faire point Ouais... C'est pas faux... Je reconnais qu'en perspective ça fait peur Mais euh... Non non ça va... Hop ! Alors lui... Alors les deux là c'est un décor Alors que le meuble là c'est un vrai conteneur à bouquins Donc je le remplirai plus tard Là je vais avoir mon encrier pour pouvoir faire... Hop ! Le style écrivain Ça va être trop beau avec une belle chaise plus tard Voilà... Oui... C'est 19ème hein Oui c'est vrai ! C'est vrai c'est vrai... Mais c'est sympa... C'est une ambiance... Là je vais faire une énorme baie vitrée Et... Ce sera double étage puisque la bibliothèque elle est énorme On voit qu'elle est plus grosse la bibliothèque que mes étages classiques De 8 cases de haut Donc je vais faire un spécial double étage Je mettrai sûrement un beau chandelier au milieu Ça fera une atmosphère très sympa Il faut prendre le style On verra ça au prochain épisode Ouais je vais pas tarder à arrêter là j'arrête dans 5 minutes Alors la bouffe je vais voir... Bah tu m'étonnes ça nous a mis en appétit tout ça là Les rats, les bites... Comme dans The Machine Man tu veux aller te faire un rat burger Ah c'est franchement ce film... Je vous le conseille hein Autant je suis pas cinéphile autant celui-là il est... C'est un film que j'ai vu à dos et je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça C'était un bonheur Demolition Man avec Wesley Snipe et Sylvester Stallone Je vous invite vraiment si vous connaissez pas Demolition Man ce film des années 90 à le regarder Aujourd'hui encore il est valable C'est à dire qu'il émet des théories Demolition Man oh je l'ai vu à l'époque c'est un date moi j'ai pas trop de souvenirs Ah je t'invite à le remater il est excellent Ah oui ? Pour moi il n'y a pas une réplique à jeter pas une Il est encore d'actualité parce qu'il pose des questions sociétales et philosophiques sur la technologie Il est excellent Il y a deux scènes qui sont marquantes celle des coquillages je pense que ça c'est vraiment cool Ouais mais moi j'aimerais bien savoir comment ils utilisent leurs coquillages un jour vraiment Les trois petits coquillages Je crois qu'il avait répondu un peu Maxime Robinet dans un de ses lives mais enfin une de ses vidéos mais je sais plus laquelle Et il y a la scène aussi où quand Wells Est Nice il va dans le futur et qu'il s'embrouille avec le porte voix ou je sais pas quoi là Ah le système automatisé d'amende par rapport aux jurons Ouais 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 c'est des cultes aussi Ouais Non non mais tous les chaînes franchement Non non pour l'avoir revu je suis très sérieux Il n'y a pas une réplique à jeter pas une Du début à la fin le film il est parfait Ah oui je suis là d'accord Ah j'ai... Je pense que c'est le seul film où je puisse être aussi affirmatif dans ma critique Qu'il n'y a pas une ligne de dialogue à jeter Tout se tient, tout est cohérent, c'est sans ça Même au niveau humour Et d'ailleurs je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça dans sa version originale donc en anglais, en américain Alors ce qui m'a surpris c'est Sylvester Stallone Je ne savais pas qu'il avait une voix si on va dire légère J'avais l'impression qu'il avait un retrait de testostérone Pardon, quand je l'ai entendu dans sa version originale Il est très viril finalement au niveau de son doublage français Et... Wouhou ! Ça m'a fait un choc Mais non non excellent Ah non Stallone, alors j'irais pas jusqu'à dire qu'il a une voix efféminée de manière naturelle Mais on est loin de la... Vraiment de la voix de bon mâle C'est une vraie voix subie en version originale Oui, ouais ouais, Stallone... C'est bizarre C'est vrai que sa doublure française elle est très grave Oui, ah oui, complètement C'est vrai Adrien ! Ah ouais, 93, donc il a 20 ans ce film Je croyais qu'il était plus heureux que ça Ah bah oui, il est plutôt frais 93 ça ferait plutôt 30 ans Oui, 30 ans, merci, et oui c'est qu'on en... Je ne crois pas en 2013 Il est plus... ouais ouais, il est plus tout frais le film, c'est clair Non oui, merci putain, mais j'imaginais que le film était tout lieu de ça Moi qui datait du milieu des années 80 qui avait plutôt 35-40 ans Non, quand même pas Non, non, mais rien n'est acheté dans ce film J'avais un an quand il est sorti Mais... Mais j'existais, je peux toujours dire ça Bah ouais Non, la première fois que je l'ai vue, c'était une soirée avec un ami de mon papa Un collègue de boulot qui était son meilleur ami On s'était fait une soirée samedi soir à la maison où on le recevait Moi j'étais ado, donc forcément, vu l'époque Une soirée magique, découvrir à la télé d'Emulsion Man, j'étais scotché devant l'écran Et je vous rappelle, je ne suis pas cinéphile Mais là, le film il est extra, du début à la fin Ouais ouais, t'écoutes Ah, humour, action, réflexion, dans les dialogues Euh... Putain la vache, réflexion, et que c'est Vincent Stallone, je sais pas pourquoi Oui, ça l'empêche Tu peux très bien mélanger un bon film d'action avec des questions philosophiques en arrière-plan J'ai envie de te répondre, le Matrix c'est que ça d'ailleurs Ah putain, ah ouais, le Matrix c'est une brûlette psychologique c'est plus Il y a plein de... oui, il y a plein de lectures possibles Ah ouais... C'est un film où il est complexe au niveau de la compréhension, mais bon Ouais ouais, moi quand j'ai regardé, je devais être trop jeune Je ne suis pas rentré dedans Il faudrait que je re-essaye un jour les Matrix Peut-être que maintenant, en comprenant mieux, peut-être que j'accrocherais, je sais pas Moi j'avais essayé, je suis endormi J'y arrive pas à aller Le premier, les deux autres ça va, mais le premier Va trop dans ces délires, des stations-centre horaires La pilule rouge ou la pilule bleue Ou la claque rouge ou la claque bleue, euh pardon Enfin moi j'y arrive pas le premier matin Ah non mais c'est compliqué de se mettre dedans des fois dans ce genre de... C'est comme une section, une section il est compliqué mais c'est comme je le comprends On doit dire, on doit dire les frères, les sœurs Wachi Ah oui, oui, ils ont changé de sexe, ouais les jumeaux Ils sont devenus des jumelles, oui Ah bah ils étaient avant-gardistes ! J'ai vu que dans les castings de Demolition Man, il y a Mario Santini qui fait une voix et je suis content Je ne sais pas si tu te souviens de lui, le sage Non, nullement, non, je suis pas doué pour ça Ah là, il est où le sage ? Il est là Il est enfin, il se fait embêté par un Pokémon volant Pardon Mario Santini, c'est celui qui faisait la voix de Manu Canavé, Rabidine Santango Hum Donc tu avais probablement lu sa bio Ouais Des effets spéciaux qui me fait petit Seb alors que je suis dans l'interface de vente Ah il y avait aussi une marque d'un enfant qui dit T'as fini ? Bah oui, je te regarde Je te suis alors Ah, il y a une femme qui s'appelait Hélène Chanson C'est rigolo Oh Faire des voix Il s'appelait Chanson Est-ce qu'elle s'entend bien avec Véronique Sanson ? Je sais pas Oh, j'ai un peu rasé ta montagne Oh, tu vois Et tu as découvert quoi ? Un artefact extraterrestre qui était enchevelé Ah bah, Jégé la trompette Ouais Je sais pas, je me suis arrêté au puits là, tu veux que je continue ou... Ah oui, oh mon dieu, arrête-toi au puits, oui merci, c'est très bien ce que t'as fait petit Seb J'avais même pas réagi mais oui, tu m'as complètement égalisé de niveau, merci, c'est adorable Oula, comment t'as speedé d'un point Ouais Ouh Non, merci petit Seb, oulala, t'as super bien bossé Ouais bah je sais bien, je peux finirai tout ça au prochain épisode, on verra ça samedi matin, nickel Merci Ouais, rendez-vous samedi matin pour la suite de ces aventures intergalactiques Ouais, c'est le début des remerciements, merci à vous toutes et tous d'avoir été là Merci pour la modération FunFan, merci à tous les intervenants Que ce soit en jeu, en chat, etc, c'était cool, merci les copains Ah, alors que Captain Morbid vient de faire sonner le gang, et il a régent Oh, c'est beau d'avoir une maison tendrinée à la fin du stream Ouais, ouais, voilà, hop, encore des Pokémon à la noire, enfin, je verrai ça plus tard Allez, zou, je me déconnecte déjà du jeu Hop là J'ai été abandonné ! J'ai été abandonné ! Ouais, désolé, je vais mettre le plan, comme j'ai plus de webcam là, il faut que je la revanche tout à l'heure Je vais vous mettre le tableau mystère en écran de fin, pour ceux qui veulent jouer Ah ! On refera le plein, on refera le point dimanche Ah bah, il faut que Tunsen soit là, alors Oh, Tunsen à mon avis, il a déjà donné toutes les bonnes réponses C'est pas possible Alors, je vais regarder qui c'est qui est sur Twitch, que je fasse la belle tradition du relais de chaîne Il y a un petit zèbre sur Starland Oh la la, oui, c'est malin, VanVan Je viens de lancer mon navigateur internet qui est Opera Et il m'a lancé un... qu'on appelle ça ? Une fenêtre pop-up sauvage avec un son, je m'y attendais pas C'est un peu en m'as-tu vu leur truc ? J'apprécie moyennement, mais bon, bref Ah oui, je vois de quoi tu parles moi aussi, je l'ai eu là Ouais, bah je vais me le découvrir en direct avec vous et ça m'a fait bizarre Ah, d'ailleurs il s'appelle Opera One maintenant, c'est pas au niveau nous Ils ont été rachetés par Swinstancer encore ça C'est inquiétant tout ce qu'ils rachètent hein, Twitter, machin, Opera, Microsoft ils veulent tourner le monde hein, je suis inquiet là Ouf ! Ah oui ! Alors, tu rigoles, mais je vais effectivement mettre à exécution l'idée C'est à dire de faire un relais de chaine à petit 7 parce que j'ai pas de petit diffuseur en ligne Y'a que des grands qui ont pas besoin d'être mis en lumière, donc euh... Allez-ou ! Au moins dans la continuité tu vas... Bon, ça fera le raid du raid au pire C'est ça Euh... Et tiens, au moment où vous parlez, y'a des pigeons qui devraient me casser les couilles sur le balcon Ah mon pauvre, ouais, bah bon courage avec ça éloguère Ah ouais, c'est bon Moi c'est le stream de la meilleure qualité, je suis en train de raser la montagne du sage Bienvenue à la communauté du sage de Nancy Ah ouais, bienvenue, bienvenue, on le connait pas, on sait pas qui c'est, mais on le remercie Rires 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 Rires